Je reste dans le cadre, à tout de suite. D'accord, bonsoir, 21h, bienvenue, bienvenue sur Canal Concorde. Ah ben voilà, 21h et il y a un petit oiseau qui chante. Hop, merveilleux. Alors avec nous ce soir, donc, pour parler du sujet chaud, un chlordécone, on a invité Rosa. Bonsoir Rosa. Salut. Ouais. Ça va super. Et on a invité une copine. Pas crête. Pas crête, oui. Enfin, ouais, pas crête, c'est aussi mon prénom, pas crête. D'accord. Donc, tu es responsable d'une association qui se bat contre le corps d'école. Je suis responsable, enfin, je suis responsable, non. Je ne suis pas responsable parce que c'est un collectif. Donc, effectivement, avec ma soeur Sophia, nous avons créé ce collectif en 2012. D'accord. Il s'appelle enseignement, en fait, le collectif contre les pendages aériens et l'empoisonnement des martiniquais. Et depuis 2018, c'est devenu zéro chlordécone, zéro poison. D'accord. Je vais présenter les autres invités. Alors, Geoff, on a vu. Goron est monté avec nous. Goron, ça va ? Salut à tous. Bonsoir, bonsoir à Pâquer, bonsoir Geoff, bonsoir aux invités. Au re-Rosa. C'est plaisir. C'est tout le week-end. Alors, j'ai fait monter Goron parce qu'il a aussi, dans son activité, une certaine expérience de la culture, un peu de permaculture, un peu de… il connaît un peu le milieu. D'accord ? Donc, on discutera un petit peu entre professionnels, entre guillemets. Et on a Kael, la star. Comment ça va, Kael ? Ouais, ça va. Bon, très bien. Et on aura tout à l'heure Chronique Humaine qui montera avec nous pour discuter du projet NOL, pour présenter son projet et présenter l'émission qu'on aura mercredi prochain avec Chronique Humaine. Voilà. Donc, on va commencer par Rosa. Donc, Rosa, comment s'est passée ta semaine, cette semaine ? En ce moment, l'actualité est chargée aussi en Marseille. Bon, il y a le dossier des retraites, mais il y a notamment le dossier du chlordécone qui, depuis plusieurs mois, est revenu d'actualité. Et hier, donc, justement, on était à une conférence où là, il y a eu un allionnage entre la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion. Et on avait aussi en invité Kémi Séba. Et donc, voilà, il y a eu une conférence autour des militants qui luttent contre le chlordécone et dont certains ont été interpellés et pour lesquels il va y avoir un procès. Mais je vais laisser après la parole à Guylaine qui vous expliquera tout ça plus en détail. Et donc, voilà, hier, super moment, moment de convergence entre tous les activistes, les militants des Outre-mer qui ont envie d'agir pour le pays, pour le bien-être des gens et qui demandent réparation autour de ce dossier chlordécone parce que là, c'est vraiment scandaleux tout ce qui a été fait. Et je vais laisser la parole à Guylaine qui va vous faire le résumé de la situation. Juste une minute, juste une petite seconde. Une petite seconde. Donc, tu disais, il y avait eu une convergence avec la Réunion, la Guadeloupe. Tu me disais, il y avait un troisième département. La Guyane aussi. La Guyane, d'accord. Et la Guyane aussi, voilà. D'accord, très bien. Les 500 frères de Guyane qui étaient là aussi hier. Donc, il est en train de se passer des choses très intéressantes ici. Et voilà. Je laisse la parole à Guylaine qui va vous expliquer tout ça plus en détail. Alors, effectivement, hier soir, il y avait… Vous m'entendez parce que ça part l'image. Alors, hier soir, il y avait un meeting en fait contre l'oppression. Donc, ça réunissait effectivement les îles, les drômes, les tomes, enfin voilà, les dom-toms connus plus exactement sous ce nom. Donc, effectivement, comme a dit Rosa, c'est la Guyane, la Guadeloupe, l'Afrique, la Réunion et la Martinique en fait, notamment. Et en fait, il y avait effectivement l'invité d'honneur qui était à Kémiceba. Mais on a eu droit vraiment à une vraie palette de militants en fait, tous effectivement prenant cette convergence pour une unité en fait. Parce qu'on a en fait la même problématique, le même combat. Et donc, on essaye de s'allier effectivement face… Parce qu'il faut le dire, c'est un système un peu quand même colonial que nous subissons ici sur les îles. Alors, on va rappeler peut-être ce que c'est que le chlordécone pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle. Voilà, voilà. Qui veut donner la définition ? Alors, tu y vas, tu y vas ? En fait, bon, on peut être… Alors, de toute façon, c'est une molécule, c'est une molécule. C'est un pesticide qui a été utilisé contre le charançon qui reniait les pieds de banane à l'intérieur du tronc. Donc, ils n'ont pas trouvé mieux que d'utiliser effectivement ce pesticide qu'ils ont en plus… Notamment, on avait quand même vite fait l'exemple des États-Unis où ils ont arrêté assez rapidement. Mais nous, non, on n'en a pas arrêté. C'est-à-dire qu'on a même commercialisé. Ils ont acheté le brevet, ils ont créé le produit et ils l'ont aussi commercialisé. Et ça aussi, indépendamment effectivement de la France, il y a eu des dérogations parce que la France, à un moment donné, n'utilisait plus ce produit. D'accord, vas-y, continue. Tu peux rajouter, Rosa ? Oui, vas-y. Oui ? Non, non, oui, effectivement. Oui, oui, effectivement, c'est ça. Les États-Unis, oui, avaient donc interdit ce produit et la France a racheté le brevet pour produire ce pesticide et l'a utilisé encore pendant des années et des années. Et même quand ça a été interdit en France, il y a eu des dérogations qui ont été données aux planteurs martiniquais pour qu'ils puissent continuer à utiliser cette molécule-là. Donc, voilà, on a eu les sols qui ont été empoisonnés là pour 700 ans. On a eu aussi le réseau d'eau empoisonné. Donc là aussi, je vais redonner encore la parole à Guylaine par rapport au réseau d'eau parce qu'il y a tout plein d'actions depuis plusieurs mois qui sont faites par rapport à ça. Donc, je te laisse la parole, Guylaine. Alors, il faut bien voir aussi que depuis toute l'année 2019, elle a été non-stop. C'est-à-dire qu'entre le collectif Zéro Chlor des Codes, entre d'autres associations, la Sopamart notamment, entre d'autres organisations, les gens n'ont pas relâché, en fait. On n'a pas relâché ce combat. Et vraiment, c'est monté, c'est monté, parce qu'il fallait quand même que les Martiniquais, les Bois-Doupéens réagissent face à cet empoisonnement. Ce qui est vraiment, comme elle a dit Rosa, pour 700 ans. Donc, on a multiplié, parce que les actions, on en a énormément. Tant sur l'eau, tant sur, comment ça s'appelle ? J'ai entendu parler de permaculture. Même au niveau de la permaculture, ici, il y a des choses qui se font aussi. Et c'est une très bonne chose, d'ailleurs. On a travaillé, nous, avec le collectif Zéro Chlor des Codes, avec des paysans, enfin des agriculteurs paysans, qui font effectivement de la permaculture en Martinique. Donc, on a vu qu'effectivement, dans ce genre d'action, on a vu que la population a participé. Ici, en Martinique, ça s'appelle aussi les coups de main. C'est ce qu'on appelle coup de main. En Créële, c'est coup de main. Alors, ça veut dire des coups de main, tout simplement. Mais ça, c'est pas de la même façon. Donc, au niveau de l'action qu'on est en train de mener, par exemple, en ce moment sur l'eau, on était allé à l'ARS le 12 octobre. On avait fait une déclaration face à l'ARS. C'est un samedi. Donc, on savait très bien qu'on n'allait trouver personne. Et donc, on a fait notre déclaration. On a exigé aussi, maintenant, des résultats. C'est-à-dire, par rapport à cette pollution que nous rencontrons, on a exigé, parce que le principe de précaution n'a pas été fait en Martinique. Chose vraiment en Martinique, en Guadeloupe. Il n'y a pas de principe de précaution. La population a été longtemps laissée de côté. Entre 91, entre 93 et 2002, quand il y a eu l'arrêt des dérogations, l'ancien ARS savait pertinemment que l'eau qu'on buvait était empoisonnée. Ce n'est qu'en 2002 qu'on a construit, qu'ils ont fait tout un truc, le président du Conseil général à l'époque, Claude Lease. Mais sinon, entre-temps, on a bu pendant 10 ans de l'eau polluée. Malgré tout, il se trouve que nos eaux, parce qu'il y a eu pendant la commission d'enquête, il y a eu une commission d'enquête durant 4-5 mois, ce mois même, ça a duré. Et il y a M. Godard, Philippe Godard, qui a fait des dénonciations, effectivement, par rapport à ça. Il se trouve qu'il faut bien chercher. On est des militants et on va chercher les réponses, on va chercher tout ce qui est caché. Effectivement, on a su qu'il y avait une autre canalisation qui était vieillissante. Donc, on a pris un avocat. Alors, il faut savoir qu'on a un collectif d'avocats en Martinique qui sont gratuits. Tout ce qui touche au chlordécone, ils demandent zéro centime. Voilà. On va vers eux. Les seules choses qu'on a à faire, il faut effectivement un huissier. Donc, il faut payer l'huissier. Alors, l'huissier, bon, dernièrement, effectivement, on a fait une… Comment ça s'appelle ? Ça m'échappe, je ne sais même pas pourquoi. Enfin, bref, on est allé voir l'avocat. Et là, on a fait une sommation interpellative. La sommation, oui. Oui, sommation interpellative. Et donc, nous sommes passés aux trois distributeurs d'eau avec un huissier. Par voie huissier, on leur a remis effectivement notre courrier qui a été fait par l'avocat avec nous pour appuyer effectivement nos exigences. On avait des points d'exigence, c'est-à-dire on voulait une eau… Comment ça s'appelle ? Un filtre à nos robinets. On voulait la réparation… Enfin, même pas la réparation, tous les changements de canalisation. Et troisième point, on voulait, en attendant le principe de précaution, avoir des bouteilles d'eau, mais en verre. Sachant que nous sommes dans un pays, comment ça s'appelle, où il y a de la chaleur et on sait pertinemment où sont exposées les bouteilles en plastique. Donc, on ne voudrait pas rajouter un autre empoisonnement alors qu'on veut en sortir. Donc, on a demandé des bouteilles d'eau en verre. On leur avait laissé 15 jours. Et au bout de ces 15 jours-là, ils ne nous ont jamais répondu. Donc, on est passé à un autre stade. On a réinterpellé la sommation. Il y avait 150 personnes. On a dû, en deux jours, collecter 150 noms. 150 noms pour faire cette sommation interpellative. En ce moment, nous refaisons une autre forme, pas une autre forme. En fait, on refait une sommation interpellative pour faire rentrer d'autres personnes. On a à peu près 300 personnes, donc plus les 150 personnes. Et au bout de ces sommations interpellatives, juste vite fait, je vais essayer d'aller vite, on va faire après la sommation interpellative contre ceux qui s'occupent de ces distributeurs d'eau. Donc, la KCM, la CTM, Cap-Nord, il ne faut pas qu'on oublie. Enfin bref, on en a quatre. Et donc, on va refaire. Et au bout de ce temps-là, ça prend effectivement du temps. Tout prend un peu de temps. Au bout d'à peu près de six mois, on va devant le juge des référés pour pouvoir ouvrir une caisse de dépôt. Et là, effectivement, les gens vont pouvoir déposer l'argent sur cette facture, sur cette caisse de dépôt. Je n'entends pas. Allô, allô ? Allô ? Je n'ai pas mis mon micro, forcément, tu ne m'entends pas. Oui, oui, on t'entend, on t'entend. En t'entend, ça marche. C'est moi qui n'ai pas bien fonctionné. Donc, rappelons que ces distributeurs d'eau, en fait, c'est des sociétés privées qui ont l'homopole sur le réseau d'eau. D'accord ? Et donc, voilà. C'est juste un petit point qu'on voulait rappeler là-dessus. Oui, oui, c'est très bien de le dire. Oui, oui. D'accord. Oui, mais il faut savoir que la CTM aussi, c'est comme le conseil régional, la CTM, parce qu'on a une assemblée unique chez nous. On n'a plus le conseil régional et le conseil général, on a fait une assemblée unique. D'accord. Donc, c'est le conseil, c'est la CTM, j'ai une CTM quand même, qui régit un espace aussi par rapport à l'eau. Donc, ils sont responsables. Et bien entendu, l'ARS aussi, on va mettre en sommation interpellative. Ok. Donc, alors, continuons sur les actions menées. Donc, dans un an, grosso modo, ça devrait passer devant un juge déréféré, c'est ça ? Le juge déréféré, oui, oui, oui. On saisit le juge et là, qui va nous permettre d'ouvrir la caisse de dépôt. Oui. Voilà. Et là, effectivement, les gens pourront, effectivement, déposer leur… Voilà, payer leur… Le facture. Voilà. Et juste, en fait, si on fait ça, c'est pour faire une pression sur les distribuateurs d'eau aussi, ça c'est clair, hein ? Jusqu'à ce qu'on arrive à l'obtention de ce qu'on a demandé. Exigé, parce qu'effectivement, on demande aussi, parce qu'on est allé à la SMDS. Et comme la SMDS, c'est un organisme qui n'existera plus, d'ici mars 2020, ce sera la SME qui va récupérer. Ils nous ont dévoilé des choses. Ils nous ont dit qu'on a des canalisations qui… Attendez. Entre 80 et 100 ans. Donc, est-ce qu'on peut comprendre, effectivement, voilà, entre les métaux lourds, tous les différents pesticides, le plomb, et tous les différents pesticides ? Alors qu'on nous dit qu'effectivement, il y a un résultat qui s'est fait par l'ARS en disant qu'il n'y a pas de souci à se faire, puisque, en disant, il y a la limite acceptable de pesticides et de chlordécone. Donc, c'est invraisemblable. Bon, on ne peut pas leur faire confiance, parce que dans un premier temps, on sait qu'on est resté 10 ans en train de boire à 100% de l'eau chlordécone. Oui, c'est ça, de l'eau empoisonnée, donc. On va faire le point avec Karto, qui est monté. Karto, tu décroches ton micro, s'il te plaît. On va faire un point sur le chlordécone. Qu'est-ce que c'est ? Quel est cet insecticide ? Ok, bonsoir à tous. Salut Rosa, salut Guylaine, salut Joël. Salut Karto. Salut Karto. Salut Karto. Oui, alors je voulais faire un petit point, un petit historique quand même, parce que c'est important de le rappeler. Je ne crois pas que vous l'ayez fait, parce que j'ai écouté l'émission depuis le début. Le chlordécone, ce n'est pas un produit nouveau, il ne vient pas d'être inventé. Il existe depuis plusieurs décennies. Deux petites secondes, Guylaine, je termine. Et en réalité, c'est un produit qui a été utilisé dans le monde entier, y compris aux Etats-Unis. L'information importante, c'est qu'en 1976, les Etats-Unis ont interdit l'utilisation de ce produit. Oui, les Etats-Unis, c'est-à-dire que le pays ultra-libéral qui se fout éperdument de la santé des gens tant qu'on gagne de l'argent avec n'importe quoi, les Etats-Unis ont interdit le chlordécone en 1976. En France, il a été utilisé depuis 1972. Habituellement, quand les Etats-Unis décident un truc, deux ans après, la France décide, c'est pour tout. Il y a un film qui sort aux Etats-Unis, hop, on le récupère. Il y a un produit qui sort aux Etats-Unis, hop, on le récupère. Et là, l'interdiction du chlordécone aux Etats-Unis n'a pas été récupérée par la France. Et puis, bon an, mal an, jusque dans les années 90, ça a été utilisé. Alors, bon, au bout d'un moment, on s'est dit, on va l'interdire. Et officiellement, tenez-vous bien, officiellement, ce produit est interdit depuis 1990. Sauf que, de dérogation en dérogation, de report en report, eh bien, on a continué à l'utiliser, y compris dans les années 2000. Ça, c'est un vrai scandale. Alors, Guylaine, tu parlais d'ARS, Agence Régionale de Santé. Essayons de donner les noms. C'est vrai qu'on a l'habitude de parler en dérogation. Mais voilà, Agence Régionale de Santé, tu as donné d'autres sociétés également en dérogation. Voilà. Et donc, voilà ce qu'est le scandale du chlordécone. Et pourquoi on a eu des dérogations en dérogation ? C'est tout bête. Il y a un lobby de la banane qui est orchestré dans les downtown et qui fait pression sur les hommes politiques français, pression ou pas, parce qu'en réalité, c'est du copinage tout ça. Et donc, il y a un monsieur lobby, peut-être que vous allez me rappeler son nom, monsieur lobby de la banane qui vient systématiquement discuter avec le gouvernement en France ou même avec la Commission européenne pour obtenir des dérogations, soit sur les prix, soit sur les quotas d'exportation, soit sur l'utilisation de produits néfastes comme le chlordécone. Eh bien, ce lobbying-là a fonctionné jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, effectivement, aujourd'hui, le chlordécone est interdit. Mais à quel prix ? Voilà. Je voulais juste faire une petite introduction. Je suis hyper content de voir ma copine Rosa. Chappe ton micro. Décidément, je l'oublie tout le temps, celui-là. J'étais là en train de... Bon, alors, Rosa, on va faire le point. Donc, après la semaine que tu as passée, les actions que vous avez menées et que vous êtes en train de mener, quel est le futur ? Enfin, qu'est-ce que vous allez encore développer prochainement dans vos actions ? Là, déjà, on a un calendrier super important qui est le 3 juin, qui est le procès des sept militants, qui a été reporté parce que normalement, c'était le 13 janvier. Mais le 13 janvier, il s'est passé des choses devant le tribunal. C'est-à-dire qu'il y a eu une marche. Donc, tous les gens étaient là en soutien. Et quand ils sont arrivés devant le tribunal, en fait, ils ont trouvé porte-close. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu accéder à la salle. Et donc, du coup, bon, ben voilà, les gens ont voulu rentrer. Ça s'est un petit peu énervé. Et ça a donné l'occasion, en force de l'ordre, bien évidemment, de commencer à gazer tout le monde. LBD, Grenade et tout ça. Du coup, le procès a été reporté, en fait. Donc, c'était prévu le 13. Et là, c'est reporté au 3 juin. Donc là, on a déjà cette date-là qui est importante. Ensuite, le 8 février à Tivoli, avec Guylaine et Zéro Chlordécone, Zéro Poison. Il y a un meeting qui est fait où on va reparler encore de toutes ces choses-là. Donc, Guylaine ? Oui. Alors, merci Rosa. Alors, je voulais rebondir, effectivement. Il est très important, les dates qu'il a données. Mais il faut même savoir qu'en Martinique, le chlordécone a été même déversé bien plus tôt qu'en France. Et malheureusement, bien plus tard, puisque la France a arrêté, comme il disait, en 1990. Et nous, on a continué, en fait, avec les dérogations jusqu'en 1993. Mais effectivement, malgré tout, il y avait des stocks qui restaient. Eh bien, ils ont continué à vendre pour les gros planteurs, en fait. Ils ont continué à vendre pour les petits planteurs qui ont continué à semer le chlordécone jusqu'en début des années 2000. Maintenant, il est question aussi qu'il y a des enfouissements aussi qui sont à certains endroits au niveau du chlordécone. Bon, ça, c'est une enquête qui est menée, de toute façon. Reste à savoir, de toute façon, on sait que ça existe. Donc, effectivement, tous ces lobbies ont toujours fonctionné de cette manière. Au niveau de la Martinique, c'est pour ça que, tout à l'heure, je parlais qu'on est quand même toujours sous l'emprise colonialiste, malgré tout, parce que les lois françaises pour les dom-toms sont complètement… ce n'est pas la même chose. Il y a toujours une spécificité chez nous. Donc, il se trouve qu'aujourd'hui, le peuple… Bon, parce qu'il y a l'empoisonnement, le peuple ne peut plus continuer à accepter. Et ce n'est pas force de travail parce que, franchement, on est sur le terrain tout le temps. Le mois se passe, on a toujours des actions, toujours des choses à faire. Et là, effectivement, comme elle disait Rosa, on a eu le 13 janvier. Avant le 13 janvier, il y avait eu des soutiens pour les sept personnes qui avaient été arrêtées. Alors, pourquoi elles avaient été arrêtées, ces personnes-là ? Parce qu'on avait décidé de bloquer, et ça depuis après le 12 octobre, quand on était allé à l'ARS. Alors, quand je dis « nous », c'est-à-dire que c'est un groupe. Et de toute façon, tous ceux qui touchent à l'empoisonnement, chacun vient et rentre dans le groupe. Et il a été décidé de bloquer des centres, pas des centres commerciaux, les supermarchés. Ce qu'il y a, c'est que les supermarchés, il y a le centre commercial. Et donc, on a commencé comme ça. On a bloqué, ce n'était pas 100 heures. Au début, ça allait quand même. On avait toujours ce lot de gendarmes effectivement après nous. La population, des fois, qui ne répondait pas non plus favorablement à notre blocage. Et le 24 novembre, on était au centre commercial Océanis. On avait à peu près une horde de gendarmes. On était combien ? À tout casser. Si on était 25 personnes à bloquer, 25 personnes à bloquer l'entrée de… Et encore, on était par derrière. Donc, ils pouvaient rentrer par devant. Enfin bref, on avait 150 gendarmes. Alors vraiment, les 150 gendarmes, ils étaient des Robocop. Je ne vous vois plus. Ils étaient… Enfin, des Robocop qui étaient là, armés jusqu'au dent. Alors, on nous a un petit peu mis en entonnoir la façon dont on nous a placés en entonnoir. Alors moi, je suis allée filmer effectivement ces gendarmes. J'étais à quoi ? Même pas un mètre ou deux. Je les filmais. Et tout d'un coup, ils sont placés au pas de guerre. Donc, je marchais aussi vite que… Et je suis allée avertir les camarades qui se trouvaient là. J'ai dit, ils vont charger là. Effectivement, nous, on était en fait coincés entre des vigiles par derrière où il y avait un rideau de fer baissé. Et devant nous, il y avait des barrières vaubord. Et à ce moment-là, on n'a rien de temps. Cette centaine de gendarmes a foncé sur une vingtaine de personnes. Alors, c'était… Voilà, on a tout eu. Alors, à l'issue de cette journée, on a bloqué jusqu'au bout malgré tout. Oui, oui, on a vu les vidéos. Les vidéos sont tournées sur… À chaque fois qu'on est allé pour bloquer, on bloquait jusqu'au bout. On restait du matin au soir. Il y a un endroit qui s'appelle effectivement Genipa. On l'avait fait tout ce week-end. On avait dormi là carrément. On n'est pas nombreux, mais ce n'est pas le nombre qui fait la force. Oui, c'est ça. C'est la détermination, en fait. C'est la détermination qui fait la force. Exactement. Et donc, à l'issue de ça, du 24 novembre, ils ont arrêté, juste le jeudi d'après, ils ont arrêté cette personne. Ils les ont mis dans des gendarmeries différentes. Alors, c'était très compliqué pour les avocats. Oui, oui, c'était très difficile. Notamment, il y a Christian, Julien Jaune, que vous connaissez, qui a été aussi arrêté ce jour-là. Donc, on a monté un comité aussi, qui s'appelle le comité du 13 janvier. Et le comité du 13 janvier, en fait, s'en soutient à ces 7 personnes. Et le lundi 13 janvier, on a démarré à la maison des syndicats, sur le boulevard, qui n'était pas très loin, le TGI, le tribunal, il n'était pas très loin. On a pris à peu près une heure, mais ce n'est pas en vrai une heure de marche. Ce n'est pas ce qu'on faisait, un défilé, avec franc-carte et tout le reste, avec musique et tout ça. Et on arrive effectivement, comme dit Rosa, devant le tribunal, la grande barrière tirée et la camionnette de la police nationale qui nous barrait la route. Alors là, on n'a pas compris, parce que le tribunal, normalement, ça doit être ouvert à tous. Notamment moi, j'ai été convoquée comme témoin. Donc, je montre mon papier, non. On ne veut pas nous laisser rentrer. Et pour réponse, on a commencé à nous gazer. Mais vraiment gazer, ça a duré toute la journée. De deux heures jusqu'à 23 heures. On était là jusqu'à 23 heures. Ça aurait pu très mal finir, parce qu'il y a eu quand même de nombreux blessés. De notre côté, pas mal. Il y a eu des brûlés, il y a eu des flashballs sur la bouche. Il y a eu des blessés. À l'issue de ça, effectivement, le procès avait lieu, mais sans les personnes qui étaient arrêtées, parce qu'elles mènent, elles n'ont pas pu rentrer au tribunal. Alors, il y avait des gendarmes, il y avait la police nationale. J'ai réussi à un moment donné, j'ai enjambé la camionnette et je suis passée de l'autre côté. Et je suis passée de l'autre côté, mais on continuait à recevoir. Il y avait les gendarmes et la police nationale, ils ont été très, très, très menaçants. Ils n'ont pas été que menaçants, ils ont été physiquement. C'était des insultes, c'était de tout. Bref, ça a duré tout l'après-midi jusqu'à 23 heures. Et au final, ça a été reporté, comme Rosa disait, le 3 juin. C'est la vidéo qu'on avait vue, Rosa, que tu me disais la voiture qui fait marche arrière et qui rentre dans une autre voiture. Oui ! Oui, d'ailleurs, oui. Ça fait le tour, celle-là aussi. C'est bien marré. Le vent qui soufflait sur les policiers. Ils se reprenaient tout. Toutes les fumées qui leur revenaient dessus. En fait, ils se sont mis eux-mêmes dans un piège, parce qu'ils étaient entre les barrières et l'entrée du tribunal. C'était assez comique. Il y a eu des blessés, malheureusement. Mais voilà, on voit qu'ils font exactement ce qu'ils font depuis un an aux Gilets jaunes en métropole. C'est-à-dire qu'ils provoquent l'énervement et ensuite, ils vont aller même retourner la situation en disant que c'est nous les méchants, c'est nous les émeutiers, c'est nous les vilains. C'est nous les casseurs, c'est nous les agresseurs. Alors que non, c'est eux qui provoquent et ensuite, ils disent, voilà, outrage, il s'est rebellé, etc. Donc, on voit bien depuis un an et demi que c'est comme ça que ça se passe en métropole. Mais c'est assez important. En Martinique, ils jouent avec le feu, là. Ils jouent avec le feu, parce qu'ici, il y a quand même une solidarité. Et le 13 janvier, les gens ne se laissaient pas faire, ils y allaient, ils allaient devant la grille et ils n'avaient pas envie de reculer, quoi. Donc, ils jouent avec le feu ici, mais pas trop… Je crois qu'ils jouent avec le feu, avec tout le monde, en fait. Et c'est… Avec les joueurs, de toute façon. On a vu d'ailleurs ça avec les pompiers. Les pompiers sont bien défendus. On a vu ça, oui. Et je pense que certains policiers commencent à voir un peu les chocottes. Donc, voilà. La roue tourne, on va dire, pas comme ça. La roue tourne, là. Trop fou, tu voulais poser une question, peut-être ? Non, non, j'ai écouté sagement. La question a été posée par Cartaud. C'est-à-dire par rapport à la question que j'avais à vous poser. Bon, c'est clair, rien que Guylaine nous l'a expliqué. On a l'impression que ce sont des départements français, mais ça reste quand même des colonies, qu'on le veuille ou pas. De toute façon, la manière dont c'est passé, il y a un très, très fort pouvoir. Vous expliquerez mieux que moi, tout ça. Mais il y a un très, très fort pouvoir financier qui est en place depuis des années, qui sont en Guadeloupe, en Martinique, c'est toujours les mêmes. Et la question a été posée par Cartaud. Il a même donné la réponse. La question que je voulais poser, c'est pourquoi a-t-on utilisé cette chose-là en sachant très bien qu'elle était nocive, que des pays qui ne sont pas les plus regardants sur la santé publique, je pense qu'on y a répondu. Ma question est hors-sujet. Désolée. On peut même faire un complément. Vous m'entendez où ? Elle n'est pas hors-sujet. Non, vous ne m'entendez pas. Vous m'entendez, Cartaud. On va faire un interview. Vas-y, Guylaine. Après Cartaud, tu pourras reprendre la parole. Alors, la question n'est pas hors-sujet. Pas du tout, moi, je trouve. Pourquoi on a utilisé ? Je crois qu'ici, dans nos îles, on est quand même très éloignés de la France, de la France physiquement, au niveau des terres. Et je crois que quand on doit regarder toutes ces « ex-colonies », on reste des pays test. Donc, on teste des choses sur nous. On teste notre endurance même. Et ce n'est pas peu dire, c'est vrai. Quand on regarde dans toute l'économie, il y a toujours eu quelque chose d'assez bizarre. Et on continue, en fait. Vous vous rendez compte, un pays comme la Martinique, dans les années 70, nous étions un pays où le nombre d'enfants, les gens avaient quand même pas mal d'enfants encore. Aujourd'hui, en 2025, nous serons le plus vieux département de France. Donc, il y a des questions à se poser. Notre pays, maintenant, à peine si nos jeunes font des enfants. Et quand ils font des enfants ou bien quand ils sont déjà en âge de faire des études, les parents ont effectivement beaucoup mis d'argent, ont misé beaucoup d'argent sur eux. Ils partent faire leurs études. Maintenant, c'est moins en France, mais ils partent faire des études un peu partout et un petit peu quand même dans la Martinique parce qu'il y a des universités. Mais bon, ils partent et souvent ne reviennent pas. ce qui fait effectivement baisser la natalité et on sera le pays le plus vieux. Il faut savoir que le fait d'être le pays le plus vieux, on se pose la question comment demain, avec ce taux de cancer que nous avons, il faut le redire, le taux de cancer le plus élevé du monde se trouve chez nous, c'est-à-dire le cancer de la prostate. Du monde, je parle. Ce n'est pas de France, c'est du monde. Le cancer de la prostate. Donc, le cancer de la prostate, on sait par contre que le chlordécone est la molécule qui transmet le cancer de la prostate. Comme d'autres, effectivement. En 1976, quand les Américains ont cessé effectivement d'utiliser ce poison, effectivement, comme chacun vous avait dit, c'est les plus gros pollueurs, les Américains. La France a continué ces tests sur nous. Voilà, tout simplement. Parce qu'on n'est pas encore reconnus des Français. Nous sommes des Français à part entière. C'est tout. On n'est pas encore… On ne vit pas sur le sol de la France. Nous sommes à part entière. Nous ne sommes pas des Français. On est des Français des outre-mer. Je ne suis pas d'accord avec ça. La France, ce n'est pas la métropole. La France est plus située à l'extérieur, la plus grosse frontière qu'on est, une des plus grosses frontières qu'on est, c'est avec le Brésil. C'est avec le Brésil, en France. Et ça, pour moi, vous êtes… Enfin, pour moi, ce ne passe pas pour qu'il est une crête. Vous, vous faites partie de la France. Voilà, parenthèse, c'est là-dessus. Je ne comprends. Je ne vous considère pas. je n'ai pas dit qu'on n'est pas des Français. Voilà, c'est la seule chose. Et juste une petite chose, je vais juste rebondir sur un mot que vous avez dit. Métropole. Personnellement, je ne connais pas ce pays. Vous saviez pourquoi on disait métropole ? Voilà. Je ne connais pas le pays métropole, je connais la France. Métropole, c'est justement le terme s'employer pour nous issus effectivement des colonies. On était régi encore sous cette forme de colonie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je comprends très bien et promis, je ne l'utiliserai plus jamais. D'accord. Non, c'est juste pour expliquer. On va éviter de faire ça. Alors, est-ce que Carto, vas-y, tu voulais poser une question ? Oui, je voulais réagir à la question que tu avais posée trop fou tout à l'heure. Je vais donner, en plus des éléments que vient d'apporter Guylaine et qui sont frappés sous le coin du bon sens concernant la santé et tout ça. et je veux rallonger mon explication de tout à l'heure. Je vous ai parlé du lobby bananier qui est très puissant. Alors, il y a un lobby qui s'appelle Eurodome dont M. Gérard Bally est à la tête. Gérard Bally, c'est ni plus ni moins le type qui est mandaté par les gros producteurs bananiers au départ. Après, Eurodome, c'est devenu, ça a grossi. Et c'est lui, c'est ce monsieur-là qui a fait l'appui et le beau temps par rapport au Chlordécone. Eurodome, c'est quoi ? Eurodome, c'est un des premiers lobbies, c'est important de savoir ça. Eurodome, c'est un des premiers lobbies qui s'est installé sur Bruxelles. C'est incroyable. On parle de nos petites îles françaises. Eh bien, c'est un des premiers lobbies. En 88, je crois que le lobby a été créé. Et donc, on connaît la puissance des lobbies. Alors aujourd'hui, Eurodome, ça s'occupe pas simplement des bananerais, mais de tout ce qui est relation entre les dom-toms et l'Europe. Commerces. En gros, tout passe par Gérard Bally et ses mandataires parce que les mandataires, on sait, ce sont les riches propriétaires terriens, les béquets qui sont en Martinique, en Guadeloupe, enfin dans toutes les îles, à La Réunion. Ce type-là est payé par les grosses fortunes qui détiennent toute la richesse de nos dom-toms. Ils ne sont que quelques familles. On pourrait les nommer, mais il n'y a pas de raison de leur faire la publicité à ces gens-là. Ça va jusqu'à Mayotte. On pense que Mayotte est un truc pauvre. C'est pauvre, effectivement. la population est dans la misère, mais il y a des riches sur Mayotte aussi. Eh bien, voilà. Donc, ce Gérard Bally, moi, j'ai bien envie de prononcer plusieurs fois son nom. Aujourd'hui, à Pignon-sur-Rue, à Bruxelles, il a un bureau immense à Paris et il fait la pluie et le beau temps payés par les riches propriétaires, enfin, tous les gros intérêts qu'il y a dans les dom-toms. Voilà, c'est bien de mettre un peu de lumière parce que nous, on met de la lumière, nous, pauvres peuples, on met de la lumière là-dessus, mais il faut savoir que nous gouvernants, eux, mettent très souvent de la lumière sur ces gens-là. Ce type-là, il est peut-être plus médaillé que Teddy Riner. Il a la médaille du Mérite, il a la médaille de Cile, voilà. Tous les deux, trois ans, il va récupérer sa médaille à l'Elysée. Alors, voilà, nous aussi, on a envie d'en parler, mais peut-être pas dans les mêmes termes. Je suis désolé, j'ai fait une longue présentation de ce monsieur. Ok, merci, merci, Cartaud. Merci. Après, je vais revenir sur une phrase qui m'avait interloquée et qui m'avait profondément choquée qui a dit Agnès Buzyn le jour où Macron a reçu tous les élus des Outre-mer, c'était le 1er ou le 2 février, je ne sais plus, qui sont venus dans le cadre du grand débat, donc ils sont tous venus aux frais de la princesse, à l'Elysée, rencontrer Macron et Agnès Buzyn a dit quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir et je me suis dit est-ce que derrière tout ça, effectivement, il n'y a pas une volonté ? Bref, elle a dit par mesure de précaution, je demande à tous les habitants des Antilles de ne plus acheter les produits sur les bords de route ou dans les marchés et d'aller dans les supermarchés, voilà ce qu'a dit Madame Buzyn, donc c'est à se demander est-ce qu'il n'y a pas une volonté dans le fait de polluer des terres effectivement d'empêcher les gens de se nourrir par eux-mêmes et de les obliger à aller dans les supermarchés, quoi, c'est à se poser des questions et c'est pour ça que c'est bien la permaculture qu'il y a ce soir parce qu'effectivement il faut qu'on redéveloppe toutes ces choses-là qu'on retrouve, qu'on retravaille directement avec nos agriculteurs, qu'on essaye de trouver des terres qu'on soit sûr qu'elles soient saines et qu'on puisse faire des jardins partagés, des choses comme ça et qu'ils soient le plus naturels possible et qu'on puisse se passer au maximum des supermarchés et en fait, voilà, ils nous disent d'arrêter de faire ça pour aller leur donner encore plus, aller les engraisser encore plus, quoi, et surtout pour acheter des produits, alors peut-être il n'y aura plus de chlordécone mais il y aura quoi dedans ? Il y aura du glyphosate ou il y aura d'autres pesticides, voilà, donc c'est, voilà, je voulais juste la part. Alors, il y avait Kael qui voulait poser une question, on va laisser parler Kael, allez Kael, vas-y. Oh non, ce n'était pas une question de me dire il ne faut plus manger de banane vous n'aimez plus les bananes dans le chat. Elle a raison, c'est du poison et ça ne fait que en poison ce n'est plus ceux qui sont obligés de biaire car tu es là ou pas ? Ben, tu l'as remplacé ? Alors, attends, je vais switcher avec... l'ombre, il redis le nom de ce mec qui est un vrai pourri. Ah, tu parles de bali. Ouais. En tout cas, Guylaine, expliquez... Voilà, je voudrais bien lui répondre effectivement, elle a raison. Cette banane effectivement, cette banane que nous, on ne consomme pas, je vous le dis, on ne consomme pas cette banane, cette banane, elle est envoyée directement en France et dans tous les pays européens. D'accord ? Donc, sachez, effectivement, ça aurait été bien qu'aujourd'hui, la France et tous les autres pays européens ne veulent plus manger de cette banane. Bon, ça c'est un rêve. Pour, effectivement, mettre à mal tous ces gros lobbies, ces béquets, parce qu'effectivement, c'est cette banane qui, nous, nous a empoisonnés. La banane, par elle-même, ne contient pas du chlordécone. Il y a des études scientifiques qui ont montré que le chlordécone monte effectivement dans le tronc à un certain niveau mais n'arrive pas jusqu'aux fruits et c'est valable aussi pour d'autres arbres fruitiers aussi. Pas pour les légumes qui poussent dans la terre mais pour la banane. C'est un moyen de pression de ne pas acheter. Oui, voilà. Voilà. De ne pas acheter ces bananes qui sont… C'est dommage. On consomme, nous, de la banane. On consomme, mais ce ne sont pas les bananes de béquets qui sont… voilà, qui sont exportées. On ne consomme pas ces bananes-là. C'est ces bananes-là exportées qui nous ont empoisonnés aujourd'hui. Maintenant, pour revenir effectivement juste sur ce que Rosa a dit également, on avait ce qui a… auparavant, dans les années 70-80, il y avait encore ça. Il y avait ce qu'on appelait jardin bocaille. Jardin bocaille. C'est le jardin qu'on avait à côté de… C'est ce petit jardin où on cultivait nos légumes, nos fruits. Voilà. Tout le monde avait cet espace-là. Maintenant, on appelle ça jardin partagé. Il y a des jardins partagés. aussi en Martinique. Il y en a tout plein maintenant. Il y a… Bon. Voilà. On avait cette fluidité effectivement à la terre. Aujourd'hui, les gens vivent autrement. Beaucoup d'immeubles, beaucoup de résidences ont poussé. Donc, il est difficile effectivement pour les gens où acheter. Au niveau du collectif Zéro Chlordécone, Zéro Poison, on a listé en fait parce qu'on a un projet qui s'appelle Chlordétox. Et dans ce projet Chlordétox, on a listé tous les paysans, tous les agriculteurs, tous les éleveurs. On les a listés à savoir, premièrement, ils doivent faire leur test de la terre pour savoir s'il y a du chlordécone. Savoir aussi pour les autres pesticides. Alors, on a une liste non exhaustive, c'est-à-dire que chacun peut rentrer à tout moment dans cette liste et on soumet aussi à la population savoir où à l'acheter effectivement. Ce qu'on m'a demandé lors de la commission d'enquête, notamment à tous les maires notamment, on leur demande dans chaque commune de la Martinique, il y en a 34, dans chaque commune de la Martinique, ils puissent embaucher une ou deux personnes, récupérer des terres, bien entendu, saines, et permettre à chacun de pouvoir aller acheter directement, effectivement, au lieu de faire des circuits longs, d'aller directement en ce cas. Tels éleveurs dans notre commune, tels, enfin bref, quels que soient les... Ah ben non, toutes les communes n'ont pas ça, il y en a même très peu, malheureusement. Il y a certaines communes qui ont, mais il y en a très peu sur les 34. C'est ce qu'on demande. On a fait notamment aussi, pour rebondir sur ça, on a fait une lettre à nos 34 mères de la Martinique. La lettre est longue, je ne pourrais pas que la lire, mais elle est très longue, elle fait au moins 5-6 pages. Et on leur a demandé, en fait, dans cette lettre, qu'est-ce qu'on leur demande ? Effectivement, ce genre de jardin, de comprendre que la population martiniquaise ne peut plus aller se nourrir dans les supermarchés. Les supermarchés, on va acheter des produits qui nous viennent d'ailleurs. Je n'ai rien contre les raisins, j'adore les raisins, mais on sait qu'il y a énormément de pesticides. Je n'ai rien contre les pommes de terre, les pommes, mais on sait qu'il y a des pesticides. Donc, le problème reste entier. On s'appelle au collectif zéro chlordécone, zéro poison. C'est-à-dire, c'est sans chlordécone, c'est sans les autres poisons. Donc, on n'est pas là pour faire, non plus faire avancer, l'économie des béquets, parce que pourquoi on bloque certains centres commerciaux ? On bloque Ayotte. Ayotte fait partie des empoisonneurs. Le groupe Ayotte fait partie des empoisonneurs et ce sont leurs centres commerciaux qu'on bloque. Il en a plusieurs. Alors, c'est ceux-là qu'on bloque. on bloque pas tous les centres commerciaux. Il y a des centres qui ne seront jamais bloqués. Ils n'ont pas participé. Surtout celui de Genipa qui est très symbolique parce qu'il a été construit sur la mangrove. Donc, ils ont détruit de la mangrove, ils détruisent des espaces naturels qui sont hyper importants pour la faune, la flore. Ils ont détruit ça pour construire un centre commercial. C'est complètement ahurissant. Ahurissant. Ce combat-là, justement, avant qu'ils ne fassent leur centre commercial à Genipa, a duré pendant sept ans. Et au final, qui leur a permis de construire ce centre ? Eh bien, nos chers politiques, nos chers politiques, on peut vous dire que depuis un an, depuis un an, on n'entend pas parler de nos politiques locaux. qui sont aux abonnés absents. Là, il va y avoir, effectivement, et il commence tout doucement, mais il va y avoir, effectivement, les élections municipales. Comment ? Vous allez avoir les élections municipales ? Oui, il y aura les élections municipales aussi au mois de mars. Au mois de mars. Et moi, personnellement, nous, on appelle au boycott de ces élections. Nos politiques locaux, on a envoyé, comment ça s'appelle, de petits décembre, le courrier au maire. Il y en a un qui nous a répondu sur les 34. Ne vous inquiétez pas, on saura quoi faire. Non, il faut qu'on se fasse entendre, ce n'est pas possible. La population doit savoir. Trop fou, tu voulais rajouter un truc ? Oui, ça allait dans ce sens-là, parce que j'avais entendu que la Terre, d'après Rosa, excuse-moi, c'est pas que je remets encore ce que tu dis, mais que la Terre serait polluée sur les 700 prochaines années. Bon, dans mon petit cerveau, je me dis que quand même les nappes phréatiques ont dû être touchées, que forcément, ça ne touche pas que la banane. Apparemment, j'ai entendu aussi que les fruits de mer, les poissons ont se méfié. Les rivières, oui, les rivières, les sources, oui. Donc, à partir de là, on sait, il y a eu une commission d'enquête qui a été faite à l'Assemblée nationale et elle a été à charge. C'est-à-dire que, comme le gouvernement qui est là peut se défausser en disant, nous, écoutez, on n'y était pas, c'était pas nous quittés dans les dernières précédentes, qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire pour décontaminer et dépolluer ? C'est la question que je me pose. Voilà. C'est une bonne question parce qu'on s'est effectivement que les nappes phréatiques sont touchées. Il y a déjà certains scientifiques qui ont fait des études. Il est possible de dépolier les sols. Pour dépolier les sols, le temps scientifique n'est pas le temps de l'homme. Ce sont des choses qui prennent du temps. Et malheureusement, le gouvernement français n'a pas mis jusqu'à son temps de réparation. C'est pourquoi ? C'est-à-dire qu'effectivement, il est possible de dépolluer mais sans argent. Comment on va faire ? Ce n'est pas possible. Oui, c'est ça. De la même façon qu'il est possible de se dépolluer, mais nous, les associations, les collectifs, les organisations, on ne pourra pas tout faire. Donc, on demande réparation. La réparation, ce n'est pas qu'on nous donne de l'argent, ce n'est pas ce qu'on veut. c'est-à-dire qu'on met de l'argent qu'il faut effectivement pour faire des recherches. Oui, pour faire des recherches, pour aussi soigner nos malades aussi qui ne soient pas obligés de partir parce qu'aujourd'hui, on a un hôpital parce que vraiment, le problème, on croit que c'est ça, mais en fait, c'est une toile d'araignée. On a un hôpital principal qui se trouve à Fort-de-France qui s'appelle l'hôpital Zobda-Kitman qui est aujourd'hui lui-même malade. C'était un hôpital qui resplendissait au niveau de la Caraïbe, de toutes les îles de la Caraïbe. C'est-à-dire que dans toute la Caraïbe, on venait se faire soigner à l'hôpital Zobda-Kitman. Aujourd'hui, cet hôpital est malade. C'est-à-dire qu'on n'a même pas intérêt à y mettre les pieds. On ne sait pas comment on y ressort. C'est le corps allongé qu'on ressort. Il y en a beaucoup de cas. Maintenant, il y a beaucoup de médecins qui sont démunis. Énormément de médecins sont démunis face à ce qui se passe à l'hôpital. On sait que l'hôpital est malade partout en France. Mais quand c'est pour les dom-toms, ça devient quatre fois plus malade. C'est juste pour faire comprendre que vous avez peut-être que la vie est chère pour vous. Nous, c'est démultiplié par cinq par dix. Oui, c'est sûr. C'est beaucoup plus cher en chez vous, bien sûr. Ah oui, c'est beaucoup plus cher. C'est l'importation. Forcément, c'est un coût en plus. C'est pour ça qu'on veut la vie insulaire. La vie insulaire, si je peux me permettre, j'ai le droit de dire insulaire par rapport à la métropole. Oui, oui, oui. Oui, ça va. Oui, oui. La vie insulaire, que ce soit en Corse, que ce soit dans la Haute-Balaya, que ce soit dès qu'on est sur une vie sur l'Occidonie, on est obligé d'importer. Donc, les tarifs coûtent beaucoup, beaucoup plus cher. C'est pour ça que quand on parle de centres commerciaux, oui, je comprends que vous avez de la facilité à boiter de ces trucs-là parce que ça doit coûter… Ah oui, ça nous coûte la peau des fesses. Excusez-moi l'expression. J'allais sur la tête. Oui, d'accord. Et ça va empirer et ça va empirer parce que nous ici, on a l'octroi de mer qui fait multiplier les prix par 4 voire par 6. Mais il faut savoir que là, dernièrement, ça n'a pas fait grand bruit cette histoire, mais il faut savoir que les pays de l'Union européenne ont voté pour une taxe carbone sur tous les produits importés qui ne respecteraient pas les normes CO2. Donc, vous imaginez, en Martinique, avec le nombre de produits qu'on importe ici en Martinique, comment on va doublement morpher ? C'est-à-dire qu'en plus de l'octroi de mer, on va se taper une taxe carbone sur les produits qui, soi-disant, ne respecteraient pas les normes. Et ça, c'est passé… Ça n'a pas fait grand bruit cette histoire. On va demander à Cartaud. Cartaud, voulez-vous poser une question ? Vas-y, Cartaud. Juste une information complémentaire parce que… Oui, oui, vous m'entendez ou pas ? Est-ce que je passe ? Oui, oui, c'est quand même. OK. Oui, oui. D'accord. J'ai un petit décalage, un gros problème, m'avait l'ordi. Après, je vais l'éteindre et je reviendrai dans une demi-heure. Juste pour information, on a parlé de… du groupe du groupe « Hayot » H-A-Y-O-T. Ce monsieur qui est sur un territoire… Enfin, il est propriétaire, il a des grandes propriétés, mais il ne représente pas grand-chose par rapport au territoire de l'ensemble de la France. Et pourtant, c'est la 315e fortune de France. Et quand on dit 315e, ça peut paraître… On peut se dire « Waouh, et qu'est-ce qu'il est nul ? » Ben non, il n'est pas nul parce qu'en 2016, ça représentait 3 milliards d'euros. En 2017, 3 milliards d'euros. Donc, c'est un truc très stable. Alors, un petit bémol, on va écraser… Je vais vous demander de vous recueillir sur le sort du groupe Bernard Hayot, le groupe GBH. Je vais vous demander de vous recueillir. Il a perdu quand même un demi-milliard. Sa fortune est estimée à 2,5 milliards maintenant. Alors, je vous demande quand même un peu de compassion pour ce vieil homme de 84 ans qui fait la pluie et le beau temps sur la Martinique, sur la Guadeloupe. Ce type-là fait la pluie et le beau temps. Il faut bien savoir ça. Alors, moi, je le soupçonne… Il se présente au municipal, je crois, Guylaine, si je ne me trompe pas, il se présente au François, non, Bernard Hayot ? Non, c'est à lui. Il se présente. Non, c'est à lui. Je vais terminer et après, je coupe mon ordi. Je termine juste avec ça pour vous dire que j'ai peut-être une piste pour le demi-milliard qui lui manque. Le groupe Bernard Hayot, depuis un peu plus d'un an, investit considérablement en Afrique. Voilà. Alors, peut-être que le demi-milliard qui manque est en Afrique dans les paradis fiscaux et peut-être pas comptabilisé par le journal Challenge dans lequel j'ai pris mes sources. voilà, j'en ai terminé, je vous laisse débattre. Juste une information pour le confort de l'audition, évitez de parler pendant qu'un autre parle parce que c'est vrai, sur YouTube, ça ne passe vraiment pas. Vous avez le petit chat, je pense que Chab vous l'a expliqué, vous avez le petit chat ou private chat, vous mettez un P et Chab vous donne la parole. Voilà, sur ce, j'éteins mon ordi, je vais le faire refroidir. A tout à l'heure. Allez, on va faire monter. Oui, vas-y, trop fou. Non, c'était juste pour dire que c'était une supposition. Les 500 millions, on ne sait pas où ils sont. C'est Carto qui nous dit que c'est une supposition qu'il les a investis en Afrique. C'est juste pour dire que c'est une supposition. On va faire la transition avec le Noll et Joff. Je crois qu'on a fait grosso modo le tour de notre île, j'allais dire, de la Martinique. Justement, Justement, Joff. Oui. Salut tout le monde. Salut Joff. Je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que j'ai des groupes en train de faire un peu. Oui. OK. C'était très intéressant. En tout cas, merci pour toutes ces infos. Parce que moi, j'avoue que je n'avais pas idée comme je suis sur le front avec la permaculture en France. C'est vrai que je suis un peu déconnecté de tout ça et pourtant, je suis ici d'une famille Monsanto. Donc, voilà. Je sais de quoi je parle quelque part. Donc, en fait, pour revenir un petit peu et pour te présenter, Joff, tu es vidéaste, d'accord ? Oui. Tu as fait une série de vidéos, de films sur la permaculture, sur des projets de permaculture. Oui. On peut dire ça. C'est un projet qui est toujours à l'œuvre aujourd'hui, qui est toujours en cours, où je m'intéresse un peu à l'agriculture successionnelle, à la synthropie comme ils font au Brésil. il y a une vraie mouvance qui commence. Ce n'est pas nouveau, ça date des années 70, mais aujourd'hui, en France, ça commence à faire un gros boom. Et donc, du coup, effectivement, on va dire que je m'attache davantage aux solutions. Je crois que je n'ai pas la force de militer et d'étudier les nouvelles solutions pour l'alimentation de demain. Donc, voilà. Après, je laisse ça à des gens qui le font bien mieux que moi. Voilà. Je combats avec d'autres armes. D'accord. Donc, tu combats, on peut dire, avec la caméra et tu reportes, en fait, les expériences qui sont faites sur ta chaîne ? Sur ta chaîne ? Oui. Alors, sur ma chaîne, oui. Enfin, ce n'est pas encore tout à fait visible. Pour l'instant, il y a juste des petits sujets comme ça, à droite et à gauche sur les fermes que j'ai visitées, notamment sur les fermes d'Avenir Tour auxquelles j'ai participé en 2017. Mais de plus en plus, là, je vais un peu sur les fronts de l'alimentation, de l'éco-habitat aussi. pour essayer de faire comprendre ça, c'est à terme, ce n'est pas tout de suite que je suis en train de monter des vidéos qui expliquent tout ça. Comme quoi, il faut reprendre sa gouvernance alimentaire et même au niveau de l'habitat. Et c'est plutôt urgent, en fait. voilà. Pour moi, je suis vraiment dans cette mouvance-là. D'accord. Donc, en ce moment, tu as ta chaîne, c'est ça ? C'est Geoff Boulay ? Exactement. C'est mon prénom et mon nom. D'accord. OK. Donc, tu es sur YouTube et on voit tout ton travail. Et en parallèle, tu travailles aussi pour différentes structures. Donc là, tu étais sur des chantiers, en fait ? Oui. Alors là, je suis sur un chantier avec des compagnons et des architectes qui se réunissent cette semaine pour faire un projet vers Villefontaine, là-bas, vers Lyon, un peu. Et donc là, je filme les compagnons. Je filme les compagnons qui sont, vous connaissez sûrement les compagnons du devoir de cet organisme qui prêche l'artisanat français. OK. on va... Kael, on va faire monter Kael. Elle avait une question. Je vais... Je vais switcher avec Paquette. Voilà, Kael, tu es là. Vas-y. Ouais. J'en veux juste pour demander vite fait après. pas que ça se peut revenir. Tu aimes les bananes ? Je suis en train de les supprimer de mon alimentation et j'en mange de moins en moins les bananes. C'est bien. Regarde la provenance. Oui, oui, moi, je suis au niveau de l'alimentation. Pour revenir un petit peu au travail que tu as fait, qu'est-ce que tu as retenu un petit peu de ton projet de vidéaste, en fait, sur ces projets de permaculture ? Quelle est la force que tu as donnée à ça ? La force, c'est de... C'est comme le disait Cartaud, on en avait discuté ensemble. Moi, j'essaye de montrer que la agriculture et l'autonomie alimentaire et le fait de réduire ses charges comme ça pour repenser sa productivité à l'échelle locale, ça donnait plutôt un avenir un peu optimiste. ça fait plutôt plaisir de voir que des gens qui... des couples d'agriculteurs en permaculture qui arrivent à dégager 1 500 euros à deux sur leur lieu permacol, ça leur fait briller les yeux. Donc, c'est vrai que quand on vient du système capitaliste et qu'on se rend compte qu'avec pas grand-chose on peut construire sa maison et se nourrir et en plus pouvoir partager, se payer le luxe de pouvoir partager sa production avec ses voisins et avec son entourage proche donc à niveau local là, hashtag nouvel ordre local ça fait vraiment plaisir parce que voilà et moi c'est mon but dans les vidéos de montrer que ça refile la banane quoi voilà c'est fini la pêche la pêche la pêche la pêche de ligne une question une question de joke parce que tu parles justement de ce paradoxe avec le système dont tu venais donc nous on a discuté un petit peu ensemble donc tout allait bien pour toi dans cette vie capitaliste tout roulait enfin tu vivais le vrai rêve de l'American dream exactement tu as compris mais qu'est-ce qui s'est passé alors c'est ça que je voudrais savoir eh bien il s'est passé que j'ai alors pour donner un peu le déclencheur on va dire que depuis depuis tout petit je suis un écolo on va dire pas forcené mais je l'étais je l'étais de facto depuis depuis toujours et puis j'ai grandi dans une famille Monsanto du coup c'est vrai que peut-être que j'ai senti la poudre quoi j'ai senti tu vois quand je me baladais au milieu des barils le Roundup et l'assaut et je ne sais quel autre produit eh bien je sentais déjà que c'était un truc pourri quoi donc voilà j'ai dû j'ai dû me le mettre dans le fond de mon 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 depuis bien longtemps et puis et puis après voilà quelques problèmes de santé dans ma famille voilà des 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 oncles on va dire producteurs de de pruneaux par exemple pour ne citer qu'eux qui sont qui sont morts avec des avec les ganglions comme des comme des boules de pétanque à 60 ans donc il y avait qui avait mis un peu tous ces produits sur leur production ça m'a fait un peu un déclic et puis mes mes patrons qui m'ont qui m'ont proposé de remplacer mon travail par une intelligence artificielle ça a été le ça a été le clou ça a été le clou du spectacle quoi ça m'a fait sonner la cloche je rappelle que tu es dans la créativité oui on t'a demandé de remplacer la créativité par un algorithme exactement donc à partir de ce moment là c'est sûr que je me suis dit que c'était que ça parait vraiment en couille alors c'était c'était voilà c'était une réaction complètement personnelle mais il a suffit qu'après je sois au chômage pour que je puisse définitivement me payer le luxe de m'arrêter de travailler grâce à ceux qui bossent il faut quand même le rappeler je te vois on peut jouer sur les mots enfin on a une autre opinion là dessus mais bon c'est pas le sujet non c'est pas le sujet mais ça m'a permis de disons que ça m'a permis de découvrir qu'il y avait une autre méthode tu vois le fait d'arrêter en fait et de sauter du train en marche et bien ça te permet de regarder la vie avec un peu plus de avec un peu de hauteur et du coup ça t'ouvre les yeux sur les autres solutions quoi et elles existent elles sont là très bien voilà on va faire réagir peut-être Goron Goron je t'ai fait monter tu avais peut-être une question ouais c'était au niveau au niveau quand t'as changé ton mode de vie Geoff et que tu t'es rapproché de que tu t'es rapproché un peu du vivant parce que la nature les gens t'es sociabilisé avec ton environnement on va dire que tu t'es rapproché t'as appris à écouter à entendre à regarder t'as découvert une autre façon de vivre est-ce que des gens de ton ancienne vie par exemple t'en voulais pour c'est peut-être personnel mais t'en voulais pour ça ou te comprenais pas parce que c'est un petit peu tu vois on va peut-être revenir à chaque fois à ça mais c'est un petit peu comme les gilets jaunes tu vois changement de valeur changement de j'ai clairement perdu des amis ouais j'ai la famille a finalement fini par comprendre ce qui se passait parce que je leur ai longuement expliqué mais au début voilà au début quand je leur ai parlé quand je leur ai parlé du fait que je m'associe avec un gilet jaune du sud de la France ils m'ont dit ah non enfin voilà ils m'ont fait une sorte de réaction un peu épidermique ils se sont imaginés que j'allais voilà que j'allais devenir on va dire un prolétaire et que et que je sortais du système et que j'allais et que j'allais à la catastrophe quoi on va dire le mot que t'allais devenir un gauchiste c'est ça ouais ça ils le savent un extrémiste ouais ce genre de d'ailleurs c'est à signaler que tu vis dans une camionnette non ? un camion ? oui alors je suis officiellement un SDF ouais je je vis je vis chez cet ami avec qui on est en train de monter des écolieux et de et de repenser un peu un modèle économique à plusieurs pour faire des habitats des habitats groupés voilà dont un bel exemple est à Écoravi à Diolophie et donc on est en train de s'en parler tu peux nous en parler justement des écolieux qui résonnent avec avec ce que fait Nol en fait ouais avec ce que fait Antoine ouais on est en train de on est en train d'essayer de racheter des des forêts et des endroits un peu pour préserver des zones voilà des zones un peu de 30 à 50 hectares on est on va pas vers le 100 hectares parce que on considère que c'est un peu un peu beaucoup bien qu'on soit 15 donc il faut un peu de il faut effectivement un peu de place donc on a un projet d'agroforesterie et d'agriculture synthropique sur ces lieux et donc voilà on a une sorte on met en commun nos économies à tous alors certains sont certains mettent 100 000 euros d'autres mettent 0 d'autres mettent 30 000 d'autres mettent 400 000 s'ils ont la possibilité de mettre dans l'argent oui les termes techniques je les ai pas compris l'agro est-ce que tu pourrais expliquer un peu ce que quand tu parlais de l'agroforesterie ouais bah c'est en fait c'est de créer des forêts comestibles c'est une sorte de pour parler de la synthropie c'est une technique d'un autrichien exilé au Brésil qui a qui a qui si tu veux qui fait une une sorte de méthode de culture qui réintègre les arbres à différents stades à différents stades et à des successions comme ça ça commence par les grands arbres qui font un peu qui font un peu d'ombre à des arbres plus des arbres un peu plus petits qui eux-mêmes font de l'ombre à des cultures potagères qui sont à côté potagères ou petits fruitiers et ça permet si tu veux d'apporter de l'ombre aux légumes qui en ont besoin parce que les cultures de plein champ en plein cagnard c'est très gourmand en eau c'est gourmand à tous les niveaux et puis ça fait disparaître les corridors écologiques dans lesquels se nichent les oiseaux et la faune donc c'est c'est une méthode qui est assez assez surprenante moi j'ai commencé par la permaculture et quand je suis venu à la syntropie ça m'a ça m'a complètement fait exploser le cerveau parce qu'on fait on plante une trentaine ou une quarantaine de graines dans 10 cm² donc ça quand on vient de la permaculture on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc de planter est aussi serré mais c'est qu'on donne une information de croissance à son sol et ça bouge le système c'est un peu une accélération si tu veux du système qui se trouve en lisière de forêt et qui est un peu on va dire l'endroit idéal pour faire tout le truc c'est plus un champ au milieu d'un champ en blanc-cagnard pour résumer d'accord donc en fait donc vous êtes en train de remodeler un projet local donc de village de terrain de forêt d'agriculture c'est ça d'accord forêt comestible comme dirait d'accord 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 donc c'est pour je sais pas le premier projet se crée pour quand il est en train de se monter on est en train de chercher les terrains et on se demande si on va pas finalement acheter plusieurs et puis ramener du monde à cette communauté là qui commence à grandir c'est comme le village de pourg un peu est-ce qu'on cherche encore du monde est-ce que tu veux faire un appel un mail ou on peut te contacter si jamais on est intéressé ben oui en fait sur ma page il y a un groupe une association qui s'appelle l'oasis paradis dont je suis le président c'est juste pour signer les papilles on va dire et on effectivement on a une on a ça de facebook c'est exactement ça ouais ça c'est mon facebook c'est rallié aussi c'est aussi la chaîne et le groupe il est géré sur ma page je crois qu'on peut retrouver l'oasis paradis oasis paradis d'accord ouais rien que ça et ben tout un programme alors carto carto qui est revenu est-ce qu'il est revenu oui vas-y vas-y ouais je voudrais rebondir sur ce que Geoff a dit là quand on évoquait sur l'aménagement des terrains il y a il y a beaucoup de personnes qui s'engagent dans dans des terrains et ils découvrent ça qu'au dernier moment donc renseignez-vous bien sur comment comment s'y prendre parce que il faut créer des zones d'ombre comme Geoff le dit donc il y a il y a plein de systèmes à faire tu peux mettre des arbres mais il faut éviter parce que ça prend encore plus d'eau mais tu peux mettre des bocagères des défensifs il y a plein de choses il y a aussi au niveau technique et en revenant aussi à la première partie avec glyphosate je ne sais plus le nom de glypho je ne sais plus quoi là en fait voilà merci il y a des choses qu'on peut contrer comme la lutte biologique oui est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu parce que là moi qui ne suis pas du tout là-dedans je suis retardé en gros en gros tu as une attaque de pucerons sur des pieds de tomate tu lâches des coquinelles ça fait carnage tu prends un microscope c'est massacre à la tronçonneuse tu vois par contre voilà par contre il faut jouer le jeu et il faut savoir que si tu lâches les coquinelles dans ton terrain il peut agir à côté mais si tu as cette surface normalement ça ne devrait pas être mal donc il y a plein de trucs techniques comme ça il faut il faut une connaissance quand même du terrain on ne peut pas se lancer comme ça dans la permaculture sans rien connaître limite si tu as un plan d'eau avec un terrain et tu vis vite c'est la pêche tu as aussi tout ce qui est trappeur ou chasseur toi mais à petite dose en respectant notamment ce que la nature te donne et ce qui a produit c'est pareil donc sans parler de rentabilité ou ce genre d'élément de langage mais non je conseille les gens à bien se préparer avant de vouloir y aller comme ça avec du souffleur et puis tu te plantes il y en a plein qu'on fait fort mais il ne faut pas avoir peur si je peux rajouter une petite une petite un point technique comme on dit c'est qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer parce que en fait les gens s'en font un peu toute une montagne alors qu'en fait c'est comment dirais-je si on moins on touche à son système à son système écologique et plus il va se rééquilibrer c'est-à-dire que l'erreur que font les gens souvent c'est de penser qu'il faut enlever ça ou qu'il faut enlever cette mauvaise herbe d'ailleurs on ne dit plus mauvaise herbe comme tu le sais mais voilà c'est vraiment des déconstructions mentales qu'on fait en fait voilà en s'attaquant à la permaculture et effectivement pour devenir botaniste professionnel il faut beaucoup de la naissance mais il y a vraiment il faut commencer petit et puis et puis en fait voilà le fait de ne rien exclure de son système écologique il y a un moment donné l'école va revenir c'est-à-dire que voilà à un moment donné on peut on peut se foutre dans son standard parce que c'est pas tout à fait ça mais c'est quand même beaucoup de boulot mais voilà on peut se foutre dans son transat quand on arrive à un certain équilibre le système fonctionne et les insectes effectivement se régulent comme le disait Gorone les coccinelles avec les pucerons les perchoirs pour que les bio soient défoncés ou les chats ou les coureurs indiens avec les sabots ou les limaces donc c'est voilà quand on ramène la vie dans son système la vie te la redonne quelque part d'accord donc c'est rendre la vie d'accord non c'est une belle phrase c'est une belle phrase à retenir le son c'est ça c'est ça et puis surtout il faut accepter de laisser un peu de sa production à des limaces c'est le principe c'est vraiment on contrôle pas tout son système il y a quelque chose qui se fait bouffer il y a parfois une ligne entière il faut accepter de diversifier sa production ça permet de la résilience c'est le mot magique d'accord donc tes expériences de vidéaste sur la permaculture enfin les différents projets de permaculture on les retrouve sur ta chaîne on peut on peut retrouver certaines certaines effectivement certaines vidéos par exemple voilà sur le terme il y a une une vidéo qui s'appelle le clip FAD 2017 qui permet de voir à la fin toutes les vidéos qui ont la bonne partie Geoff Geoff je vais juste te couper est-ce que tu peux couper juste ta caméra parce que tu as des problèmes de lag de connexion et on n'entend pas bien le son donc voilà ça devrait mieux aller peut-être d'accord ok voilà ça devrait être mieux pas de souci ok donc ouais voilà c'est ça et oui on peut retrouver ça sur ma chaîne et il y en aura d'autres parce que je ne trouve pas rien en fait d'accord ok donc on te retrouve sur la chaîne et tu en rajouteras des vidéos tu comptes oui oui bien sûr oui 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 je vais en rajouter sur les éco-villages sur l'éco-construction effectivement et on va aller on va aller faire un petit tour aussi avec mes amis du groupe là pour aller sur tel ou tel éco-lieu pour voir un peu comment les systèmes de gouvernance partagés se mettent en place c'est comment voilà comment on refait société au sein d'un petit groupe quoi c'est un peu ça mais c'est vraiment l'idée du local on va laisser la parole à Karto Karto avait certainement une question pour toi pas une question mais je ne sais pas si vous m'entendez mais oui je voulais juste préciser pour avoir vu les vidéos que produit notre ami Chauff qu'elles sont sublimes elles sont très belles à regarder donc on voit bien que c'est la patte d'un professionnel de l'audiovisuel du document du documentaire plutôt qui fabrique ça je crois que je te l'avais déjà dit il me semble que c'était sur le direct peut-être sur le Discord je ne sais plus mais je veux quand même le reprécider parce que tu rends les gens magnifiques tu les sublimes ils sont beaux les gens que tu filmes sont beaux et ça ce n'est pas donné à tout le monde d'offrir ce spectacle-là alors tu ne fais pas que des beaux portraits tu montres aussi le travail qui est effectué les colloques auxquels tu assistes mais je veux quand même préciser que ton travail de vidéaste est d'une qualité exceptionnelle voilà je voulais dire ça l'autre chose que je voulais dire pour faire un petit clin d'oeil à Goronne il parlait de la ligne je ne sais pas trop quoi un lâcher de coccinelle pour aller attaquer les pucerons attention on n'est pas en train de valider le travail des CRS ou le travail des préfectives qui vont délâcher le CRS sur les pompiers ou sur les manifestants ce n'est pas du tout du même ordre là on parle de nature et d'écosystème on ne parle pas d'ultra-libéralisme on parle tout à fait d'autre chose et enfin je ne sais pas si Gislaine ou Guylaine remontera sur le live moi je tiens à le remercier parce que j'ai mis un petit mot dans le chat et je vois que Rosa est sur ma gauche Rosa va switcher avec Rosa peut-être oui oui et je vais les remercier toutes les deux et pas simplement toutes les deux parce que parce qu'il y a beaucoup de gens qui combattent qui se battent en tout cas pour des choses qui sont magnifiques et quand j'entends dire les manifestations ça ne sert à rien les piquets de grève ça ne sert à rien et bien non ça sert tout ça sert voilà et donc bravo à vous deux les filles et bravo aux mecs qui sont autour de vous parce que vous êtes des vous êtes des des meneuses de revue et voilà chapeau et après on parlera un petit peu de canal concombre mais on n'a pas fini et alors un dernier point je vous donne toutes mes réactions qui me passent dans la tête alors Joff a parlé de prix un peu astronomiques il y a des gens qui mettent 100 000 d'autres qui mettent 400 000 alors c'est sûr que ça ne s'adresse peut-être pas à tout le monde mais il a dit aussi qu'il y en a qui mettent zéro donc voilà on est quand même dans une démarche on est quand même dans une démarche où on accepte ceux qui n'ont rien et qui vont apporter par leur travail par leur participation par leur intelligence c'est sûr c'est sûr que dans les actions que tu soutiens et que j'offre peut-être que ça ne s'adresse pas à tout le monde enfin en tout cas ça ne s'adresse pas à monsieur Cartaud c'est sûr mais oui peut-être mais je ne crois pas mais en tout cas c'est bien moi je suis on est là aussi pour pousser ce type d'action parce que ça va de toute façon ça permettra de changer les choses à terme de toute façon ça aura une signification positive sur notre système sur la société qu'on veut créer ensemble voilà donc bravo c'est une vraie redistribution c'est une vraie redistribution à l'échelle de 10 ou 15 personnes c'est-à-dire que moi j'ai vraiment pas grand chose je sais qu'il y en a qui ont encore moins mais c'est vraiment les gens qui ont vous et qui peuvent par exemple vous voulez une retraite heureuse d'aller dans une épa alors que vous faites de la compote contaminée ou des banales passionnées il faut que tu déplaces le camion rapproche-toi d'une borne on t'entend très très mal ou alors remets ta caméra peut-être que le conseil de Chambl n'était pas le bon remets une deuxième caméra est-ce que tu as d'autres pages qui sont en train de tourner non absolument pas je ne suis qu'avec vous d'accord tu as coupé certains logiciels qui pompent un peu c'est tout d'accord ok ça va on entend les oiseaux c'est mignon c'est Rosa qui ou on entend les oiseaux ah ouais peut-être oui c'est chez moi comment ça se passe du côté de la Martinique vous avez aussi des vous m'avez dit que vous aviez aussi des choses qui se mettaient en place c'est Guylaine qui me disait ça au niveau de la permaculture oui au niveau de la permaculture mais l'agro forestier c'est ça en fait dont il parle Joe c'est bien ça oui c'est ça c'est l'agro forestier il y a certains mais il n'y en a peut-être pas encore beaucoup mais moi je reconnais puisqu'on était allé faire de la permaculture avec eux c'est vrai qu'ils utilisent ils plantent en pleine forêt ils utilisent aussi les les bois morts moi je trouve ça très intéressant j'avais vu effectivement sur une page Facebook que certains effectivement il était possible de racheter des forêts et effectivement de faire ce genre de culture d'ailleurs d'y vivre carrément dedans c'est un système de vie qu'on choisit pour laisser un petit peu cette vie un petit peu dont on est rentré dedans on est né dedans mais au final on ne s'y retrouve pas humainement et on ne s'y retrouve pas et en fait j'aurais voulu avoir de la part pour l'agro forestier j'aurais voulu avoir voulu avoir un peu plus de renseignements là-dessus effectivement ça ne se fait pas encore à une vitesse nous nos forêts ce sont des forêts sèches ou des forêts humides donc je ne sais pas si c'est partout que ça peut se faire je ne sais pas exactement moi je ne pourrais pas dire je sais que ça se fait un endroit par exemple sur la commune de Saint-Joseph alors c'est une commune de terre où il n'y a pas de elle est vraiment dans les terres et donc il y a beaucoup de je pense qu'il y a beaucoup d'humidité à ce niveau donc où il est possible de faire bien de l'agro forestier c'est bien le terme l'agro forestier l'agro foresterie oui foresterie pardon autant pour moi pas tout de suite pas tout de suite alors je posais la question en fait voilà quel genre de forêt qui est où on peut on peut faire telle et telle semences ou telle voilà c'est pas partout c'est pas dans toutes les forêts si si en fait d'accord alors est-ce qu'on est-ce qu'on a récupéré le son oui ouais vous m'entendez oui 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 on comprend très bien en fait en fait en fait oui j'ai je pense qu'on peut évidemment considérer qu'on peut planter dans à peu près partout c'est-à-dire que comme Pierre Rabhi le faisait en Afrique avec l'agroécologie il reverdit des déserts et recrée des oasis en fait après ça dépend des essences évidemment chaque terre et chaque et chaque territoire aura ses essences d'arbres particulières c'est-à-dire que chez toi probablement que ça sera plus ça sera plus comme comme l'agroforesterie de Ernst Gotch par exemple comme au Brésil avec de la banane avec des voilà et aujourd'hui en France il y a une personne qui fait ça dans le par exemple et là il utilise d'autres essences avec du sureau du peuplier pour du polonia des choses comme ça et donc en fait chaque région a sa solution je pense enfin je ne crois pas me tromper en disant ça l'essence étant de créer des zones de fraîcheur et des zones d'ombre pour ces plantes potagères donc en général alors on n'a aucun intérêt à couper des arbres alors il n'y a aucun intérêt si ce n'est si ce n'est à apporter du bois à apporter du bois sur ton sol et donc à donner à manger aux petites bébêtes ok on va laisser une question de la part de Kael ton micro ton micro il faut l'allumer comme moi pareil tu vois tu veux que je te l'allume c'est bon c'est bon c'est bon ouais bon d'abord je fais un gros bisous au chat après tout je te l'allume je te salue et j'apprécie c'était ça il faut que tu m'expliques comment tu fais et pour m'expliquer il faut que je te garde donc je ne sais pas voilà sinon j'aurais pas envie de aller faire un petit tour en Martinique ça serait pas mal ça effectivement ouais voilà et en même temps tu pourrais donner des conseils à viser quoi oui bah je pense oui je ne fais pas la prétention d'être un professionnel mais en tout cas j'ai pas mal été entouré de gens super compétents et donc du coup j'ai enregistré plein d'infos effectivement je pourrais redonner avec grand plaisir cool cool et bien voilà une invitation qui est lancée maintenant voyons dans le futur ça se fait ou pas on va il peut venir il sera bien accueilli il peut venir ouais bon ça va alors il sera bien accueilli il n'y a pas de soucis chez l'habitant il n'y a pas de soucis en vrai c'est ça c'est magnifique il va falloir que je révise mon bilan oui mais si il veut nous contacter on est sur la page Facebook donc aussi du Zéro Chlordécone Zéro Poison et moi ça dit Laine Sabine le nom donc il n'y a aucun soucis Chlordécone Zéro Chlordécone Objectif Zéro Poison Objectif Zéro Poison c'est la page du Facebook Zéro Poison ok donc je vais mettre ça c'est bon comme ça ouais c'est ça Zéro Chlordécone Zéro Chlordécone Objectif Zéro Poison ok cool je vais le retrouver dans le chat super voilà d'accord et puis il y a la page il y a le groupe Facebook aussi Gilets Jaunes Martinique Actif alors Gilets Jaunes Martinique Martinique Actif Actif s'il vous plaît les passifs allez on va on va faire intervenir Chronique Humaine Monsieur Antoine est-ce que vous êtes là est-ce que vous avez réussi à faire votre thé ah non il n'a pas fini ah c'est salut 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 Rosa et salut à Pacrète et j'ai off et puis à Carto et puis à Lendral ça va les gens ouais ça va et toi ouais j'ai fait mon tête salut 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 tu as pris qu'est-ce que tu en as pensé un peu de l'émission et puis après on fera la transition avec le nul et tu nous expliqueras bah j'ai bien aimé il y avait des choses il y avait des choses intéressantes encore une fois ce qui est intéressant de voir c'est qu'on a des gens qui vont dans le bon sens c'est-à-dire qu'ils se bougent pour que les choses changent on prend les consciences et enfin ça va aussi dans l'esprit du nul c'est-à-dire des gens qui prennent conscience des problèmes qui sont les leurs et qui au lieu d'aller demander à droite ou à gauche qu'on leur règle qu'on leur règle leurs problèmes bah font le nécessaire pour les régler pour les régler eux-mêmes maintenant avec tout ce que j'ai entendu il y a deux choses qui me rendent très triste c'est en tant que parler de cette histoire honnêtement moi au niveau voilà au niveau des îles j'en avais pas vraiment entendu parler on t'en parlait tellement de choses aussi que c'est pas toujours évident de te retenir et puis ce qui me rend vraiment triste c'est que je suis en train de dire adieu aux bananes alors que moi j'adore les bananes tu vois c'est chaud donc je pense que je vais me faire une serre pour planter un bananier parce que ça c'est vrai trêve de plaisanterie oui voilà c'est malheureusement malheureusement j'ai envie de dire qu'un exemple qu'un exemple parmi tant d'autres de toutes les saloperies qu'on nous fait à longueur de l'année et du coup ça va bah oui ça va c'est pour ça aussi qu'à un moment donné on en est venu on en est venu à faire aussi le nouvel ordre local parce que moi je mets tout le monde dans le même panier je pense malheureusement qu'on est tous ici que ce soit dans les îles en métropole une victime on va les appeler les fous évidemment en privé on emploiera des termes un petit peu moins sympas mais on est tous prisonni malheureusement des fous qui nous gouvernent tu vois et puis finalement ce comportement là il se répercute aussi sur des tas de pays dans le monde moi j'ai toujours dit si vous voulez vraiment aller aider les pays du tiers monde commencez par changer ici en Occident parce que ça évitera qu'on aille foutre le bordel ailleurs donc ouais je trouve ça triste après effectivement comme le disait tout à l'heure Rosa je pense que pour attaquer dans le local bah ouais les îles c'est quand même enfin voilà c'est quand même assez particulier parce que eux ils sont de facto dans le local mais après voilà le problème c'est qu'aujourd'hui on a bien vu qu'ils sont encore beaucoup dépendants de la métropole par obligation je ne dis pas que c'est un choix moi je reste persuadé que les gens dans les îles comme les gens ici sur place en métropole auraient plutôt les capacités d'organiser pas mal de choses par eux-mêmes et c'est pour ça qu'on fait ça aussi c'est à dire que c'est une autre façon de lutter le nouvel ordre local parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement il y avait plein de gens bien partout dans ce pays qui faisaient plein de bonnes choses comme Géhoff il y en a qui se transent vers la permaculture qui prennent conscience qui essayent de changer de mode de vie le nouvel ordre local mais on s'arrête pas à la permaculture on essaye d'aller sur toutes les consommations responsables voilà vraiment tout ce qui allait dans le bon sens mais on s'intéresse aussi aux gestions locales c'est très important le nouvel ordre local il faut bien comprendre effectivement voilà ça il faut parce qu'on a eu souvent ce problème là aussi sur le nouvel ordre local c'est un pied de nez en fait c'est un pied de nez au nouvel ordre mondial donc sans rentrer dans le détail du nouvel ordre mondial parce que sinon on est parti pour trois heures mais on est tous d'accord pour dire qu'on va vers une gouvernance mondiale une centralisation des pouvoirs et des moyens de production et finalement c'est cette centralisation là qui est actuellement au coeur de nos problèmes donc nous il faut décentraliser tout ça il faut décentraliser les moyens de production ça c'est le plus important c'est ce qu'il y a à notre portée et puis à terme il faut aussi décentraliser les pouvoirs et décentraliser les pouvoirs ça veut dire redonner plus d'importance aux gestions locales et en même temps je pense que c'est comme ça qu'à un moment donné on accèdera vraiment à la démocratie donc ce qu'on essaie de faire avec le nouvel ordre local c'est tout simplement de fédérer tous les gens qui vont dans ce sens là parce qu'on se rend compte aujourd'hui et notamment il faut apprendre à vivre avec son époque aujourd'hui on est vraiment dans un monde d'images ça compte beaucoup mais on a aussi accès à un certain nombre d'outils alors on navigue en territoires ennemis ici on est sur sur un YouTube YouTube c'est Google Google c'est Alphabet donc on utilise les on utilise on navigue en territoires ennemis mais on possède aussi ces outils et il faut apprendre un petit peu à vivre avec son temps on vit vraiment dans un monde d'images et de propagande et aujourd'hui malheureusement la propagande elle va pas dans l'autre sens et moi quand j'ai vu le mouvement des gilets jaunes et que j'ai vu tous ces gens se réunir sur les ronds-points pour organiser des manifestations j'ai trouvé ça chouette c'est chacré j'étais le premier à soutenir et tout on en a parlé plusieurs fois on a beaucoup de copains gilets jaunes et je me suis dit si les mêmes gens se réunissent je suis pas tout seul à me le dire mais je me suis dit si les mêmes gens se réunissent sur les ronds-points non plus pour aller organiser des manifestations mais pour organiser carrément la vie civile est-ce que vraiment on a besoin de nos gouvernants est-ce que vraiment on a envie de continuer d'être dirigés par des gens qui font des entreprises comme on a parlé tout à l'heure ou des gens qui vont aller foutre du poison dans la flotte des gens ou si à mon est-ce qu'on a vraiment besoin d'être organisés par ces gens-là parce qu'il sert à quoi finalement ces gens-là c'est des organisateurs c'est des organisateurs de vie civile c'est ça la gouvernance pas plus pas moins donc je me dis si à un moment donné on est capable de se gouverner par nous-mêmes de s'organiser par tout même ils ne peuvent plus rien faire et c'est pour ça que je réponds aussi pas mal enfin je me permets de répondre en même temps à ce que j'ai pu voir dans le chat tout à l'heure en termes de pessimisme c'est qu'on nous dit oui mais ils vont faire des lois mais une loi c'est jamais qu'un truc écrit sur un bout de papier une loi tu l'effaces avec une autre loi donc aujourd'hui actuellement le problème c'est qu'on a bien vu que pour inciter les gens la masse un maximum de gens à suivre le mouvement et ça se fait de plus en plus ça va dans le bon sens mais pour inciter un maximum de gens d'ailleurs quand on fera l'émission du 5 on parlera plus largement du nouvel arbre local en lui-même qu'on met sur les listes tout ça aujourd'hui je reste sur l'essentiel mais vraiment pour inciter la masse à se bouger le cul on a bien vu que la contre-information sur internet avait des limites elle a montré ses limites d'accord elle a permis il y a pas mal de gens de s'éveiller mais elle a montré ses limites et on voit bien que par la force ça pose des problèmes dans les deux camps d'accord parce que finalement on n'arrive pas à passer le portail en force mais par contre on perd beaucoup de gens derrière et puis les blessés et puis tout ce qui va avec puis encore une fois renverser un gouvernement pour faire quoi remettre un gouvernement derrière moi je pense qu'à un moment donné il faut réinventer le mode de vie il faut être capable de s'organiser par nous-mêmes et je pense qu'on a les talents pour ça qu'on a les compétences pour ça on a des gens dans ce pays qui font des choses formidables donc maintenant simplement voilà moi ce que je me rends compte c'est qu'il n'y a pas un véritable mouvement qui va dans ce sens et quand tu regardes autour de toi moi plus je suis dans le positif et plus je travaille avec ces gens-là plus je me rends compte qu'en France on a des gens de fou mais des gens qui font des trucs c'est absolument incroyable l'ingéniosité et les capacités qui règnent dans ce pays dans le bas peuple je te parle mais le problème c'est qu'il y a des gens qui me disent oui mais moi je fais ça depuis 20 ans oui moi je fais ça depuis 20 ans oui moi je fais ça depuis 20 ans et je te félicite bravo et tu as dans beaucoup de domaines beaucoup d'avance sur moi notamment en permaculture j'apprends mais par contre le vrai problème c'est que tout le monde est dans son coin et qu'il n'y a pas un véritable mouvement il n'y a pas une véritable unité c'est-à-dire qu'à un moment donné il devrait y avoir un front commun des gens qui vont aussi dans le bon sens à prendre je veux dire le nouvel ordre local c'est plus de la résistance c'est une contre-attaque c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus d'aller demander au gouvernement de faire ci ou ça pour nous il ne s'agit plus de non c'est maintenant on s'organise par nous-mêmes et on prend les choses en main parce qu'on nous dit on va interdire les jardins c'est bien on va interdire les jardins mais prenez bien la population des flics dans ce pays s'il n'y a que 1% de la population qui suit le mouvement déjà techniquement là la désobéissance civile elle marche si on est 600 000 déjà à désobéir et à faire du jardin que tu sois content ou pas déjà ils n'ont plus assez de schmieds pour venir chez nous imaginez maintenant 10% de la population 6 millions de personnes qui se mettent à faire du jardin tant de temps envoyer des schmieds dans tous les jardins et encore une fois c'est pas qu'une question de jardin c'est aussi une question d'échange de troc de ce que j'appelle moi c'est la mutualisation c'est à dire qu'on mutualise nos richesses nos richesses c'est un tout c'est pas que l'argent c'est le savoir c'est le matériel là pour l'instant on est dans un monde qui est trop individualiste on dépense notre argent on gagne notre argent individuellement et on dépense notre argent individuellement et je pense qu'à un moment donné il faut qu'on se groupe pour tout ce qui est essentiel parce qu'on aura accès à l'habitat plus facilement on aura accès à tout un tas de choses plus facilement et moi ça fait pas longtemps que je suis dans ce domaine là et j'ai déjà reçu des graines j'ai déjà reçu tout un tas de choses des connaissances du savoir du soutien de la motivation en fait c'est ça le nouvel ordre local c'est maintenant c'est tous les gens qui veulent aller dans ce sens là et qui en ont marre de ça mais qui sont prêts à se bouger par eux-mêmes c'est à dire pas juste à être là ouais s'il te plaît donne moi 3 allocs en plus ou non c'est fini ça et encore une fois ça veut pas dire revenir à l'âge de Pierre moi je suis pas pour revenir à l'âge de Pierre je suis pas une espèce de vieux hippie qui vit comme ça tu peux accéder à un certain confort et une certaine autonomie tout en restant avec des moyens tout ce qu'il y a de plus moderne juste tu le fais plus proprement sortir du nucléaire avoir de l'eau propre bah ouais voilà quoi arrêter de pour faire plaisir à quelqu'un que je connais bien arrêter de faire ses besoins dans de l'eau potable tu vois des choses simples et puis faire des légumes faire des légumes faire des légumes propres on en a marre de couffer du poison tu vois le principe il est simple tu me vends de la merde bah je te l'achète plus voilà c'est tout donc c'est surtout pour ça qu'il faut travailler le nouvel ordre local vraiment son intérêt premier c'est ça je dis souvent c'est communiquer fédérer construire donc c'est communiquer sur ces modes de vie alternatifs fédérer toutes les personnes qui veulent aller vers ce mode de vie alternatif parce que je reste persuadé que plus on va être unis plus on va être rapide plus on va être efficace moins on sera touchable et puis bah le troisième point c'est construire c'est à dire que maintenant il faut y aller en France on a des tas de petits villages qui sont complètement désertés de petits commerces bah si vous n'avez pas de travail ou que vous ne savez pas trop quoi faire de votre vie ça peut être des bons projets il faut rétablir les circuits courts il faut retisser le lien associatif le vrai je ne te parle pas des associations d'intérêt public on est bien d'accord je te parle voilà enfin voilà c'est tout ça et en même temps je pense que ce sera le meilleur moyen d'arrêter avec ces conneries comme avec toutes les conneries si à un moment donné on ne veut plus avoir d'eau empoisonnée prenons en main la gestion de la flotte si on ne veut plus avoir de légumes empoisonnés prenons en main parce que eux ils sont tous c'est des criminels qu'on dirait qu'ils veulent nous tuer pour moi si tu as déjà dit on a déjà parlé 100 fois mais garde les cartouches un peu Antoine on ne va plus rien pouvoir dire le 5 sinon on va quand même retenir attends Antoine on va quand même retenir que le conseil du soir c'est de ne plus faire ses besoins dans l'eau dans l'eau potable et de ne plus manger des bananes j'ai eu peur que tu coupes ta phrase à la moitié ok c'est cool voilà vous voyez la pêche qu'il a ce garçon j'espère qu'il vous donne envie d'écouter bon déjà il a ses chaînes il a tout son réseau de communication mais on va faire encore je ne sais pas comment on va faire pour récupérer la parole le 5 mais on va se débrouiller il y a tellement de choses à dire qu'il a envie de tout dire en même temps c'est normal quand j'ai entendu ce soir ça me donne envie au contraire d'en faire encore plus parce que c'est un truc de fou quand même ça s'organise bien sûr sauf qu'on ne connait pas encore les projets qui sont faits à droite à gauche c'est bien dommage il y en a c'était la discussion des colibris le mouvement c'était mettre en réseau tous ces gens qui travaillent dans l'ombre en fait et dans leurs coins et qui parfois se sentent bien seuls et quand on se regroupe ne serait-ce qu'au sein des colibris par exemple on se rend compte que ça produit une pêche de dingue parce qu'on n'est plus tout seul en fait on sort de son camion et on se rend compte qu'il y a plein de gens comme nous et qu'on a tous envie de faire pareil donc maintenant comme les gilets jaunes il faut s'organiser il faut mettre un gilet multicolore il faut mettre du vert il faut mettre du rouge du orange du jaune et puis il faut y aller tous ensemble bon oui du côté d'ailleurs tu disais qu'on n'est pas au courant de tous les projets et effectivement j'ai raison de le préciser il y a plein de projets des dizaines des centaines de projets et je ne saurais parce que là on a parlé de la chaîne chronique humaine du NOL nouvelle heure locale mais Antoine a une chaîne qui fait qui existe depuis pas un mal de temps qui s'appelle chronique humaine chronique humaine club et là vous verrez qu'il nous présente des tas de projets bon ce n'est pas le seul à le faire mais puisqu'il est là autant le dire autant le féliciter aussi pour ça il présente c'est hyper important il y en a plein et toi aussi j'ai off par tes vidéos tu présentes tous les projets qui sont mis en place il y en a plein il y a plein de projets et pas que des projets ce n'est pas que des idées à mettre en place il y a des choses qui sont en cours qui existent déjà alors pardon Richard tu parles tu as allé redonner la parole je crois qu'Antoine voulait la parole oui juste vraiment 3 minutes pour conclure parce que là j'ai envie de vous renvoyer la balle parce que voyez moi on a employé des termes ce soir et une situation que je ne connaissais pas du tout et pourtant je suis quand même enfin voilà je traîne dans l'information et tout donc on est au courant de pas mal de choses il y a beaucoup de choses que je ne savais pas ce soir et j'ai appris beaucoup de choses et donc encore une fois je pense que le panorama dans ce pays il a besoin de changer et Canal Concorde je vous fais le coup de saumonce mais que j'aime bien faire mais franchement Canal Concorde participe à ça c'est à dire que ça change du panorama informatif de Youtube là on est vraiment dans quelque chose de sérieux avec des gens sérieux qui exposent les problèmes de manière sérieuse donc c'est juste pour dire aux copains dans le chat encore une fois pouce bleu on partage à fond il faut faire vivre ce genre de chaîne on en a grave besoin pour moi vous êtes d'utilité publique on remerciera aussi Keopi 4 qui est passé nous voir ce soir je ne sais pas si elle y est encore et sinon c'était trop fou tu voulais poser une question il y avait Rosa avant il me semblait que je voulais poser une question avant Rosa oui moi c'était par rapport à tout ce qui est permaculture tout ça il y a une chose qui est super importante et qu'il faut qu'on reprenne en main tout ça c'est les herbes médicinales et je dis ça parce qu'en Martinique on a une chance de fou c'est d'avoir des herbes médicinales qui poussent au bord des routes moi je m'intéresse beaucoup à ça j'ai mon livre de chevet ma bible que je lis c'est un bouquin qui est gros comme ça et qui présente toutes les plantes tropicales qui permettent de se guérir et donc j'ai la chance d'avoir un petit bout de jardin où je plante de l'atummo donc atummo c'est pour tous les maux de la citronnelle de la brisée du guiritou enfin voilà plein de plantes médicinales locales et je peux vous assurer qu'elles sont hyper efficaces pour les utiliser et les tester tous les jours super bonne tisane et vraiment efficace et je pense que ça il faut il faut qu'on reprenne en main aussi tout ça parce que l'industrie pharmaceutique c'est une catastrophe quoi en fait ils nous empoisonnent avec les médicaments les gens ne le savent pas mais les médicaments tuent voilà et il y a plein de gens qui pensent se soigner sur internet et qui font des interactions avec des médicaments c'est encore pire que tout ça leur bousille le foie et tout ça et je pense que ça il faut si on a la possibilité il faut qu'on reprenne ça en main aussi quoi ce que je vous propose c'est de prendre contact les uns et les autres entre Joff Chronique et toi pour que vous fassiez un petit peu quelque chose monter peut-être un projet ensemble ou essayez d'accorder vos violons sur certains projets je crois qu'on est déjà en contact sur Facebook avec Antoine il me semble ouais voilà les autres non mais je les ai j'ai maintenant les mails très bien au-delà de prendre contact entre vous bon on l'a un peu dit ça a été dit un peu ici moi je ne vais pas enfin bon salut Antoine il a déjà fait la pub pour nous donc je ne vais pas remettre une couche mais au-delà des pouces bleus des commentaires des abonnés en réalité moi dans ce collectif ce qui m'intéresse c'est en effet de présenter des gens comme Guylaine comme Antoine comme on a pu le faire avec Joff comme on a pu le faire avec Sébastien mais au-delà de ça si ça ne s'en tient qu'à ça sincèrement je ne serai pas satisfait ce que je veux c'est que ce soir il y a un tas d'adresses qui ont été données il y a un tas de contacts qui ont été donnés et que tous ceux qui suivent à défaut d'aller d'aller partager s'investissent se mettent en contact qu'on rencontre le projet de Joff si on peut l'aider ou même Joff le disait parce qu'Antoine aussi le disait il disait mais si tu n'as pas de boulot mais Joff avait un boulot Joff aurait très bien pu rester dans son système capitaliste l'américain de l'hum ça ne lui plaisait pas ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur c'est malheureux à dire mais ce qui fait le bonheur c'est l'humain et il n'y a rien de plus que des rencontres et moi mon ambition c'est que ce canal on appelle ça un canal canal Concorde de Concorde et rassemble les gens et que les gens changent les adresses c'était mon petit mot ça me fait énormément plaisir au delà des pouces bleus au delà d'avoir une reconnaissance ça me fait plaisir mais ça me ferait encore doublement plaisir si les gens qu'on vous présente vous donnent une utilité dans la vie humainement voilà Cartho tu voulais rajouter quelque chose peut-être est-ce que vous m'entendez ? oui bon parce que j'ai un taux qui lague là je vois ma tronche comme une statue du musée grélin qui ne bouge plus alors je vais reprendre ce que disait Rosa tout à l'heure elle n'est pas en train le dire monsieur Lafarge construisez-nous des routes avec votre goudron parce qu'il va pousser des plantes municipales médicinales sur les bords non non pas besoin de route nouvelle il y a déjà assez de chemin et les plantes poussent toutes seules voilà c'est pas encore un appel au capitalisme que faisait Rosa comme je sais qu'elle n'est pas du tout dans cet état d'esprit je tiens à le préciser merci Antoine de faire de dire des choses aussi sympathiques sur Canal Concorde ben ouais on essaie on essaie de faire un travail d'utilité publique on s'est pris assez trop longtemps à coups de pioche bêtement à coups de pelle et je sais que la pelle c'est l'emblème maintenant du nol on s'est pris à coups de pelle derrière la tête maintenant on va peut-être mettre des coups de pelle ensemble et ratisser ensemble les choses alors peut-être pas que sur les terrains parce que tout le monde n'a pas accès à la terre mais symboliquement la mutualisation je suis heureux d'apprendre et je vais à chaque fois te chambrer là-dessus que tu es devenu un anarchiste de premier ordre un prud'homien de premier ordre la mutualisation et le mot d'ordre de Proudhon mon maître à penser et voilà tu es un disciple comme moi de Proudhon bravo à toi Antoine et puis Geoff ben écoute moi je m'en fous que tu ne te sois pas mis un coup de peine ce soir je plaisante je plaisante c'est juste une attaque gratuite c'est une attaque gratuite désolé c'est parce que j'ai de la poussière de pierre dans les cheveux et du coup j'ai une sorte de gel à la pierre non mais je ne pouvais pas m'empêcher la poussière de pierre d'accord t'inquiète d'accord il n'y a pas de soucis t'es une très belle route quelqu'un t'a comparé à Kev Adams moi je trouve que ce serait c'est un bien trop beau compliment c'est un bien trop beau compliment pour Kev Adams je crois que le compliment je trouve que le compliment est trop fort pour Kev Adams il ne mérite pas un compliment aussi écoute ben voilà il est trop fou tu l'as dit si au delà de nos émissions au delà des contenus qu'on essaie de faire les plus sérieux possibles avec ouais c'est ça avec de l'information avec des gens qui font vraiment des actions des actions positives et puis si nous on peut rapporter un petit peu d'informations de temps en temps entre deux intervenants tant mieux mais trop fou à raison si c'est juste pour parler ça sert à rien ok on accumule de l'information on accumule de l'information c'est très bien mais voilà si ça permet aussi de se contacter les uns les autres et de ou de s'encourager dans les travaux que l'on compte mener pour que ce soit plus je compte les mener mais je les mène ben alors on aura contribué à ça bien belle parole on va laisser parler Kael alors je vais te switcher avec Karto alors Kael tu voulais dire quelque chose re-coucou oui j'aimerais si le chat a des questions à poser qu'il les pose maintenant ou qu'il ne se donne jamais très bien quelle sanction quelle phrase sanction mon dieu ben après il sera trop tard c'est ça alors si c'est des questions à Antoine moi je vais mettre mon veto parce que mercredi prochain Antoine c'est notre invité spécial et on a vu on a vu l'engouement qu'il a et puis j'espère que il aura encore cette pêche là mais ne lui posez pas trop de questions s'il vous plaît on en garde un peu pour mercredi on le garde des cartouches je me permets juste un truc si vous me le permettez par rapport au discours que j'avais tout à l'heure en fait il n'était pas vraiment techniquement centré que sur le nouvel ordre local pour moi c'est une attitude qu'on doit tous avoir en fait c'est ce que je disais c'est ce que j'apprécie aussi chez beaucoup de vos invités c'est que c'est des gens qui vraiment organisent des choses par eux-mêmes c'est ça que je voulais en fait le sens du message il était là et j'aurais beaucoup de plaisir à venir vous voir la semaine prochaine pour parler long de monde tout ça avec le sourire et avec le positif surtout rester positif toujours est-ce qu'il y aura la fenêtre ? si tu veux ouais je mettrai la fenêtre l'englet avec la fenêtre ouais elle ne parle pas beaucoup ok donc est-ce qu'on a des questions dans le chat alors est-ce que nous avons des questions toujours pas toujours pas non bon on a eu un chat très participatif je trouve franchement de plus en plus le chat participe et ça alimente et merci à vous tous je ne pourrais pas tous vous citer parce que vous êtes de plus en plus nombreux voilà c'est le regard de la médaille on ne peut plus avoir des discussions tranquilles entre nous mais non c'est bien c'est bien alors on va on va faire intervenir Cartaud une dernière fois alors je te switch Cartaud donc tu voulais rajouter un point sur les abos oui mais non je vais vous demander de le faire je ne veux pas spécialement moins le faire mais bon tu m'as fait monter ok oui oui on a eu énormément d'abonnés on vous a expliqué pourquoi Copycat n'est pas pour rien mais depuis ça continue de grimper donc ça c'est l'immigrable de Youtube nous on ne comprend rien à Youtube et on ne sait pas pourquoi on grimpe comme ça tant mieux alors du coup on se prend au jeu on est des imbéciles parce qu'on ne devrait surtout pas se prendre à ce jeu là mais on se prend un peu au jeu et 925 je me dis que c'est pas loin d'un chiffre d'un nombre à 4 chiffres on verra on peut lancer des paris toi tu dis quoi Chab les 1000 c'est pour quel jour sois précis mouille toi un peu ce soir ou demain non je crois pas t'es ambitieux non non ok t'es ambitieux le 30 allez je vais donner une date pour le septembre pour le 7 février le jour de l'univers voilà il nous a glissé quand même le fait qu'il ne va pas falloir venir dans les mêmes vies le 7 ok trop fou allez mouille toi je sais que t'es pas joué moi je dis soyons ambitieux dans une heure soyons ambitieux ambitieux dans une heure dans une heure oui tu as raison je suis pas ok mais après voilà moi je dis Rosa allez un avis un avis d'une spirituelle qui sait faire parler les chiffres les couleurs et les cartes vas-y Rosa à ton avis on verra à mon avis allez pour le mois de février allez c'est bon c'est ça non février carnaval ça va être la fête ok le carnaval je sais pas quand est-ce que ça tombe mais on prendra la date du carnaval Joff toi qu'est-ce que tu en penses est-ce que tu es joueur Joff je suis pas très joueur je suis pas moi je joue pas j'ai jamais joué et je pense que je jouerai jamais mais je vais dire je vais dire ouais je vais dire février si après je connaissais pas la on va dire la fréquentation du chat avant ce soir je t'avoue et donc je sais pas je dirais on était pas loin des 4 chiffres non oui on est pas loin on est à 925 là je crois un truc comme ça donc c'est vraiment pas loin donc toi tu dis février comme je sais que tu vas te marier dans pas longtemps on va dire le 12 février pour la Saint-Valentin ça te va comme date ? c'est pas le 14 soyons précis ou le 14 pardon le 14 non je vais pas me marier c'est pas demain je trouve encore que tu connais une histoire bon ok on va parler on va parler du vieux routier de Youtube lui il va nous donner un avis très précis le million le million le million le million je mets un billet sur demain vous êtes ambitieux vous êtes ambitieux bon ok c'est noté donc tu es un peu du même avis que Trofou enfin Trofou lui il l'a dit dans une heure toi tu dis demain Chap dit le 7 Rosa a dit février Rosa a dit 21ème siècle quoi en gros et Joff vous avez imposé la Saint-Vanentin ok écoute on verra qui se rapproche le plus voilà j'ai fini avec ce petit jeu à la con parce que merci au chat vous avez été super on va on va on va on va faire monter Guylaine c'est drôle allez on va faire monter Guylaine on va la remercier merci Guylaine d'avoir d'être venue oui merci aussi merci aussi à tous franchement c'est vraiment l'idéal de pouvoir échanger comme ça au delà de nos mères effectivement il y a la mère qui nous sépare et je trouve ça génial parce que c'est une porte ouverte aussi pour être entendu pour être compris pour comprendre aussi les spécificités de chacun parce que chacun chaque région a sa spécificité nous c'est vrai qu'on est éloigné on souhaite être entendu au delà donc on a effectivement quand même enfin je voulais juste remercier aussi parce que on a beaucoup de médias aussi qui nous appellent notamment bientôt il y a un compliment d'enquête qui viendra donc ils m'ont demandé plusieurs fois je suis restée la semaine il y a deux semaines deux heures avec eux à répondre à des questions et ils m'ont demandé de pouvoir leur faire rencontrer différentes personnes sur l'île que ce soit les marins pêcheurs parce que les marins pêcheurs effectivement subissent énormément de cet empoisonnement il faut le savoir ils sont vraiment ils sont impactés sur l'île ils étaient à peu près 1500 pêcheurs marins pêcheurs ils sont tombés à 700 pêcheurs à cause du problème du chlordécone parce que là et maintenant il faut qu'ils aillent beaucoup plus loin pour pouvoir pêcher donc il faut savoir que les marins pêcheurs c'est avec des ioles alors les ioles c'est une spécificité aussi en Martinique et des moteurs donc plus on va loin plus ça revient cher donc c'est vraiment ça génère effectivement pas mal de soucis au niveau de l'argent donc d'où pour les réparations qui doivent se faire aussi parce que ces personnes-là elles ont perdu l'outil de leur travail et ce n'est pas de la pêche intensive je vous parle d'une iole donc peut-être que vous ne connaissez pas qu'est-ce que c'est une iole effectivement c'est un grand enfin c'est un grand canot quand même il est assez long assez filé donc on met peut-être deux moteurs mais voilà ils vont pas ils vont au niveau des côtes enfin un peu plus éloigné des côtes maintenant ils sont obligés comme on dit d'aller à Saint-Pierre-Émico et d'aller de plus en plus loin donc si parce qu'il y a maintenant une interdiction au niveau de certaines côtes en Martinique de pêcher il est interdit de pêcher donc c'est eux qui se retrouvent vraiment impactés il y a aussi nos ouvriers agricoles alors les ouvriers agricoles ça c'est je prends pour la parole non non vas-y vas-y continue non ça va il y a les ouvriers agricoles il y a les ouvriers agricoles le problème il y a les ouvriers agricoles il y a des ouvriers agricoles vraiment qui sont aussi ils sont très malades alors il faut savoir qu'il y en a nombreux qui sont déjà morts et ils commencent à parler ils commencent à dire ce qu'ils ont subi sur effectivement les plantations de bananes et ça c'est très malheureux donc c'est des personnes qui ne pourront même pas toucher leur salaire d'ailleurs il y en a déjà plein que ce soit des femmes ou des hommes qui sont déjà morts qui sont déjà avec des cancers volumineux c'est incroyable alors maintenant on arrive à rentrer en compte avec eux maintenant le plus difficile c'est de que certaines terres ne soient plus exploitées c'est-à-dire il y a encore des terres empoisonnées où on fait pousser nos légumes nos légumes racines nos légumes locales et ça voilà encore voilà encore un crime c'est un crime qui perdure alors il faut savoir que ces terres-là sont souvent louées sont souvent sous-louées il y a effectivement il y a tout près Haïti il y a tout près Saint-Hussie il y a des gens qui viennent de ces îles-là et qui louent des terres aux gros planteurs et qui eux ils cultivent sans vraiment savoir ils cultivent c'est une terre chlordéconnée et ils font de la distribution effectivement tu disais pour Pibusa c'est vrai qu'il faut faire attention où on va acheter nos légumes comme je dis on a des agriculteurs qui font des chaussettes mais effectivement au bord de la route il se trouve aussi qu'il y a des revendeurs qui ont acheté dans les mains de personnes où c'est la terre que leur déconner donc on continue en fait l'empoisonnement et bon de toute façon moi je ne suis pas pour aller dans les centres commerciaux ça c'est clair il n'est pas question d'acheter des légumes des fruits dans les centres commerciaux allez Guylaine une dernière question on va laisser trop fou poser cette question et moi j'aurai une dernière intervention aussi vite fait une dernière question avec une réponse très rapide si tu peux Guylaine j'ai cru entendre que pour le procès des militants qui a été ajourné il risquerait de ne pas y avoir de procès du tout est-ce que c'est un vrai bruit ou est-ce que c'est alors pour l'instant alors pour l'instant le procès il est en date du 3 juin il peut être ce qu'on appelle dépaysé dépaysé c'est-à-dire qu'on peut faire en sorte que ça ne se passe pas en Martinique que ce procès se passe en France c'est encore une façon que nous le peuple on soit encore écarté c'est pareil pour les je vais vous expliquer c'est pareil pour les plaintes il y a des plaintes qui ont déjà été déposées contre les empoisonneurs depuis 2005 et ces plaintes au lieu que ce soit fait ici pour l'instant en attente en plus c'est envoyé sur Paris là on avait fait une campagne de plaintes en 2018 on a récolté auprès de la population martiniquaise on a fait ça pendant une semaine deux semaines pas plus pendant le tour des halls et on a récolté 2500 plaintes nominatives c'est-à-dire on donnait les noms des empoisonneurs et cette plate-là l'année dernière enfin fin 2018 il se trouve qu'elle a été dépaysée on a renvoyé ça sur Paris donc vous voyez un petit peu le cheminement quand je te dis effectivement on est encore sous le joug colonial c'est-à-dire que tout est fait effectivement pour dépayser certaines choses et là effectivement les sept personnes qui ont été qui devaient passer au tribunal le 13 effectivement vite fait elles sont passées au tribunal elles devaient passer maintenant il peut se trouver que le 3 juin ce procès ne se fasse pas mais là je pense que s'ils veulent le feu et le sang ils l'auront trouvé ce genre-là parce qu'effectivement c'est dépaysé je veux juste donner c'est vite fait on parle de chlordécone la difficulté avec cette histoire-là évidemment on a nommé on a donné les Gérard d'Or ce soir qui sont justement Gérard Bally et Bernard Hayotte on leur a fumé le titre de premier enfoiré de la soirée à égalité mais la vraie difficulté avec cette histoire de chlordécone c'est qu'il y a une multitude de petits producteurs et ces gens-là devraient arrêter la production puisqu'ils vendent des produits qui sont malsains qui ne sont pas bons pour la santé et c'est économiquement c'est une vraie complication mais ce n'est pas leur faute c'est la faute justement à ceux qui au départ ont lancé cette histoire de chlordécone ont fait de la production intensive c'était les riches propriétaires c'est la famille Hayotte c'est les autorités qui marchent tous de main dans la main mais aujourd'hui c'est un véritable problème je ne sais pas comment il va être géré voilà c'est le petit point que je voulais aborder à toi Chab oui juste pour signaler qu'il n'y a pas qu'en Martinique on a des problèmes de justice je vous assure aussi Guylaine en France aussi c'est pareil je veux dire un gilet jaune il passe directement en comparution immédiate donc en fait c'est une justice de classe qu'on a c'est pas voilà c'est une justice de classe de vitesse voilà oui non mais c'est clair je suis persuadée aussi oui je suis persuadée ce qu'il y a je voulais juste comparer du fait que nous il y a déjà au moins 2500 plaintes par rapport aux personnes qui ont qui ont qui ont qui ont qui ont empoisonné nos terres et jusqu'à maintenant on attend ce fameux procès qui n'a pas encore lieu vous vous rendez compte depuis 2005 des plaintes ont été déposées des plaintes continuent à se déposer il y a à peu près 2500 plaintes donc on comprend pas quoi cette justice à deux vitesses des gens parce qu'ils ils luttent effectivement contre l'empoisonnement sont arrêtés et des gens qui ont empoisonné ils sont libres effectivement bon ben ce sont les gros béquets voilà ils sont là en sa punité là où je rejoins Chap c'est que par exemple nous nous français il y a un problème avec la dépakine il y a des il y a des mamans qui ont eu des dépakines qui ont eu des enfants qui ont eu des problèmes il a été avéré il a été prouvé que la dépakine avait causé des maladies à leurs gamins sauf que pour pas dire de bêtises Sanofi qui est l'entreprise pharmaceutique qui développe cette molécule va d'appel en appel de co-organisation en co-organisation en sachant très bien qu'ils vont perdre leur procès qu'à la finale ils perderont leur procès mais juste ils vont faire perdurer c'est pareil c'est des histoires qui durent 10 ans aujourd'hui pour un des dommagements qui de toute façon n'aura jamais lieu puisque le fait d'avoir un enfant malade c'est déjà foutu vous voyez ce que je veux dire c'est pour ça que c'est en ça que je rejoins Chap c'est que en effet quand on a les moyens d'aller en procès en procès d'avoir des avocats qui vont chercher un vice de procédure un vice de forme et que nous nous retrouvons petits agriculteurs en Martinique dans la Creuse partout à avoir affaire à ces géants à ces monstres forcément on ne joue pas à armes égales il n'y a plus d'égalité en effet c'est là-dessus on se rejoint je pense l'égalité elle est oui tout à fait tout à fait je dis ça peut-être parce que on est on est on est éloigné de 7000 kilomètres bien sûr donc on a l'impression d'avoir vraiment à vraiment à comme on dit ici en Martinique chavoyer de l'eau dans un panier voilà donc on doit faire plusieurs mouvements et on n'y arrive toujours pas donc on ne lâche pas la lutte c'est pas pour autant mais ça devient encore plus compliqué quand on est éloigné bien sûr ça je l'entends c'est véritablement non seulement éloigné mais aussi c'est ce qu'on disait au début loin des yeux loin du coeur c'est-à-dire que voilà c'est vrai qu'on en parlait la dernière fois entre nous la France a tendance à tout centraliser et c'est pas évident pour ceux qui sont le plus loin du centre de la France c'est même beaucoup plus évident et c'est beaucoup moins il y a de la justice qui se crée et notamment pour des endroits comme la Martinique la Guadeloupe la Guadeloupe la Guadeloupe allez on va laisser il y a Goron qui voulait poser une question je vais switcher avec Karto le temps qu'il prépare sa guitare je vois qu'il est chaud bouillant excuse-moi excuse-moi Goron deux secondes c'est juste pour désolé parce que c'est tellement intéressant ça mériterait deux trois heures de débat et c'est vrai Guylaine je veux pas que tu te sentes frustré que non 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 voilà c'est qu'on a un format précis là je suis encore en train de l'allonger voilà désolé et je me fais allez Goron à toi ouais je voulais dire pour pour un peu synthétiser la soirée c'est qu'il y ait des gens en fait des gueux des prolétaires des citoyens des dominés qui qu'ils soient blancs violets noirs on s'en fout il faut pas s'y à ce qu'on voit mais à ce qu'on voit pas donc en fait là il y a un truc qui se passe c'est vraiment profond ouais c'est culturel sociétal tout ce qu'on veut et c'est bien parce que ça va rapprocher les gens et comment je il y avait quoi d'autre aussi que je voulais aussi évoquer le point numéro deux c'est c'est toujours au niveau du glyphosate au niveau des 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 bah forcer à s'organiser les lois qui nous pètent en étant poli le matraquage etc c'est toujours en fait c'est toujours la conséquence il faut aller chercher la cause de ces politiques de ces oligarques de ces mondialistes de ces lobbies donc ça c'est un point que j'aimerais bien aussi qu'on évoque on fera peut-être une émission sur les lobbies sur le bon on va voir ça serait pas mal d'aller chercher aussi d'aller chercher la source des problèmes parce qu'ici il n'y a personne qui veut du mal il n'y a que que des énervés des chiens de garde pas tous mais la police où ce qu'on en fait aujourd'hui et il y a des gens qui sont à la baguette et on va leur botter le cul gentiment comme ça en leur poussant par le bas et puis j'espère qu'on a même si on a un cerveau collectif j'appelle ça le génie du peuple il y a aussi des un footer intellectuel là-haut aussi on appelle les penseurs de gauche vous voyez ce que je veux dire eux aussi faut qu'ils choisissent leur camp entre guillemets parce que c'est déjà la guerre froide c'est déjà la guerre économique etc donc organe ils ont non et puis avec des gens comme vous franchement ça ne me fait pas parce que la résistance elle a plein de visages et c'est une philosophie donc voilà puis merci d'être intervenu merci au chat et un petit clin d'oeil à Kémi Seba donc moi j'aime bien j'aime bien ce personnage et je pense que merci donc voilà bonne soirée à tous merci d'avoir dit mon petit mot super on va on va faire passer Kael qui voulait dire un mot avant de partir hop allez Kael je voulais faire un gros bisou à tout le monde féliciter Rosa que j'aime très fort que je ne vois pas souvent pas crête je vous le perds merci merci mon chat chéri que j'aime et allez-y à fond sur les cœurs les fleurs les choses jolies on a besoin et on a tous besoin d'amour dans l'absolu c'est pas pour moi personnellement c'est pour tout le monde et si c'est pour mon plaisir personnel mais bon ouais j'aime bien voilà et je voulais vous dire à tous aussi que non je n'ai pas eu de LBT dans la tranche que j'ai j'ai eu une enfin deux ruptures d'un égrisme balti pour ça mais tu peux faire mieux et j'ai l'œil voilà l'œil qui ne va pas très bien et qui coule beaucoup voilà c'est tout t'es un fan club t'es un fan club qui est là bien on va merci à vous Guylaine Rosa merci beaucoup merci chronique merci Geoff on va faire monter peut-être monsieur cartaud et monsieur trop fou allez hop alors monsieur cartaud pour la mot de la fin oui il a figé il a planté je ne sais pas bon écoute tu fais signe cartaud si tout va bien trop fou un petit mot de la fin c'est dommage parce qu'il était sur les starting blocks il était prêt il était chaud comme la braise non merci merci à tous les intervenants tous franchement encore une fois sans flagronerie des personnes formidables que ce soit Geoff que ce soit Antoine Guylaine que je rencontre Rosa qu'on connait depuis quelques temps franchement mais voilà qu'est-ce que je vous dise de plus continuez ne lâchez rien vous êtes sur le bon je vous soutiens bon bah je veux encore être drôlement ben voilà il faut aller voir ce que ces gens font il faut aller voir ce que ces gens font et quelle que soit la manière dont on peut les soutenir soutenez-nous on les soutient ou on se met dans le mouvement voilà bravo à vous tous bravo à vous tous et merci un petit morceau de carton oui alors je vais d'abord expliquer on a parlé de bananes et je me suis permis de faire une petite blague de mauvais goût en disant que c'est la fin de Dick Revers et de Johnny Hallyday c'était une présenterie de mauvais goût je reconnais mais donc du coup j'ai gardé Dick Revers parce que je suis un oppositionnel des mots et on a parlé de se réunir de se filer j'ai pensé au lien au pont et donc faire un pont pour de bon lui donner ton prénom le traverser pour s'embrasser tout le monde tout le monde faire un pont pour de bon voilà c'est un petit truc je ne sais pas si le genre bravo quel charisme alors on va faire mon téléchronique si ça se trouve il va sortir aussi sa guitare Antoine il est parti pour un concert je ne peux pas sortir la guitare parce que j'ai quand même le petit qui dort là-haut mais par contre du coup j'ai révisé la chanson de Carpeau on est là on est là j'ai rajouté un fin on se la fera ensemble mais sur un live allez volontiers volontiers tu m'en donneras seulement quelle tonalité tu es il n'y a pas de soucis j'aurais plaisir à vous retrouver le 5 si je ne dis pas de bêtises c'est le 5 février sur la chaîne Canal Concorde on aura attendre de développer pas mal de choses ensemble et puis encore une fois merci à vous merci pour ce que vous faites toujours dans cette parce qu'on parle de sujets qui ne sont pas faciles là on parle d'empoisonner des gens quand même c'est des sujets qui peuvent être voilà tu peux ressortir de l'émission déprimé en te disant que dans quel monde on vit mais avec Canal Concorde non tu vois on arrive à discuter des choses et au contraire à partir à la fin sur de la bonne humeur des solutions trois accords de guitare voilà c'est cool on a Chapp qui continue de jouer à Dark Vlador moi on s'éclate moi je m'éclate c'est moi qui vous remercie et voilà abonnez-vous moi j'ai parié sur demain 16h les gens donc vous ne me faites pas mentir vous abonnez et c'est tout allez chercher les copains la famille tout le monde c'est parti ok c'est cool bon je ne sais pas c'est le mot d'affin c'est bon j'ai un petit mot j'ai un petit mot ouais ouais ben non mais moi je suis je suis je suis invisible du coup on ne voit plus ma confiance mais je voulais remercier tout le monde doc nature vivante aussi de voilà de s'être fraîchement réabonnée avec qui j'ai je suis un peu en contact sur youtube voilà il faut aller voir ce qu'il fait aussi c'est super voilà c'est un gars qui 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 a des solutions aussi notamment sur les plantes médicinales tout ça voilà c'est un homme proche de la terre et puis merci à tous à tous les autres là voilà qui 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 m'avait écouté ce soir je suis je suis je suis un peu ému je suis un peu ému de voilà de voir que déjà j'ai pris des abonnés merci Carto pour ton pour ton petit coup de pub ça me fait ça pas de mal de toute manière tu vas revenir tu vas revenir ah bah oui avec plaisir si vous voulez oui oui parler de je crois qu'il y a tellement de choses à dire sur la PERMA et sur les choses et sur le et sur l'autonomie alimentaire la récupération de son eau tout ça c'est un bon il y a il y a tellement de choses à dire qu'il faut voilà il faudrait en refaire je pense oui Carto oui une dernière chose on a oublié de le dire même si on a fait un live je ne sais plus quand hier ou ce matin non c'est hier on a parlé de notre intention sur le canal Concorde de donner plus de place à la communauté aux abonnés aux tchateurs enfin vous appelez ça comme vous voulez aux gens qui nous suivent enfin qui nous suivent aux gens qui sont avec nous parce que moi je ne suis pas je ne suis pas un meneur donc je n'aime pas le terme de suiveur et donc on vous donne la possibilité de nous proposer des petites vidéos sur le thème que vous voulez pour autant que ce soit présentable que ce soit dans la loi et dans l'esprit canal Concorde vous avez compris ce que c'était l'esprit canal Concorde c'est du positif c'est du plaisir c'est pas d'insulte c'est pas de l'agression mais voilà si vous avez du factuel à mettre en vidéo si vous voulez franchir le cas n'hésitez pas envoyez-nous ça à une adresse mail qu'on va peut-être vous afficher sinon on vous la dira de vive voix on se fixe un maximum de 20 minutes on va dire mais entre 5 et 20 minutes il y a largement de quoi dire des choses et faire passer un message et nous on les diffusera le samedi parce qu'on pense que le samedi c'est une belle journée il n'y a pas trop de concurrence en face donc on passera on passera nos petites vidéos sur ce jour-là et puis on continuera évidemment tous les mercredis à 21h quoi qu'il arrive qu'il pleuve qu'il vente on continuera à vous faire des lives autant que possible et aussi longtemps que l'on pourra le faire il y avait un petit mot alors juste Antoine voulait dire à Joff de se mettre en contact avec lui ouais ouais tu t'es intéressé pour venir parler de ce que tu fais le permaculture sur la chaîne du Nord avec plaisir je pense qu'il faut faire pour des genres de trucs que tu m'utilises j'ai laissé l'adresse chroniquehumaine arrobagehumaine.com et puis on voit ça ensemble ok super je te rajoute je te rajoute immédiatement juste un dernier petit truc l'image que vous voyez elle n'est pas de moi elle vient de Sébastien notre pompier désolé Antoine en même temps ça peut terminer sur une note positive c'est bon apparemment l'intersyndicale aurait décidé d'arrêter le préavis de grève et lui demande à ce que ça continue il demande aux sapeurs-pompiers de continuer avec leurs gilets jaunes puisqu'ils n'ont pas le droit d'y aller avec leurs uniformes et de porter ce petit logo pour se distinguer SP ça veut dire sapeurs-pompiers mais allez voir dans une des capsules dont vous parlez carton il fait une petite vidéo très très courte là-dessus pour s'expliquer donc il demande à tous ses camarades collègues pompiers de le porter mais nous qui aimons les pompiers rien ne nous empêche de samedi ou en manifestation de se découper un petit truc comme ça et de porter en hommage à ces pompiers qui ne marchent pas au pas voilà et qui ont décidé de continuer le mouvement de continuer la lutte quoi qu'il arrive quoi que dise l'intersyndicale voilà c'était juste un petit clin d'oeil pour Seb ouais Seb notre pompier alors en termes de logo on peut vous en fournir vous aurez le choix il y en a deux que Trofou a fait et puis il y a le plus beau que j'ai fait donc vous aurez le choix on ne peut pas en vous les soumettre et vous pourrez les copier à loisir c'est libre de droit mais je vous conseille largement le mien après si vous avez de mauvais goût vous pouvez tout à fait prendre je ne veux pas prolonger l'émission mais cet homme est dans l'inexatitude totale mais bon je vous l'ai dit il a l'émission précédente il a des goûts de chiotte bonsoir à vous tous je vous aime bonsoir à vous tous c'est bon allez bonne soirée tout le monde on se retrouve mercredi prochain avec toi Antoine et on se souhaite une bonne soirée à tous bonne soirée bonne soirée bonne soirée tout le monde merci pour votre petite et dites nous